En direct du complexe Branche-Aubrière, la Coop et la ligne Midget 3 du Québec vous souhaitent la bienvenue et vous présente la webdiffusion du Challenge Midget 3 CCM 2015. Cet après-midi, le Red Bull de Salzbourg affronte les albatrosses du Collège Notre-Dame. Bon début de soirée, mesdames et messieurs, ici Charles-Olivier Pattenau qui vous souhaite la bienvenue à ce deuxième reportage de la journée. Alors que maintenant, après une victoire des riverains du Collège Charlemagne qui a mis un terme à la série victorieuse des élites de Jonquard qui s'est terminée avec 12 victoires consécutives, la troupe du Red Bull, une équipe de l'Autriche qui est très attendue, très courue par les amateurs ici à Gatineau, affronte la dernière équipe haute en fait de la Coupe TELUS 2015 qui avait lieu à Rivière-du-Loup, soit la troupe de Arlene Johnson et les albatrosses du Collège Notre-Dame qui connaissent un très bon début de saison dans le circuit Bayer-G. Sans plus tarder, allons rejoindre notre équipe d'experts, Claude et Félix à la description et à l'analyse. Alors de retour sur, pas de retour, mais bonne fin d'après-midi mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en accompagnant Félix. Félix, tout en est en compte, on va voir la fameuse équipe, le Red Bull de Salzburg, équipe qui provient de l'Autriche, joueurs qui, plusieurs joueurs de différentes régions du globe, on a des joueurs de l'Allemagne, on a des joueurs aussi d'un peu partout, même des États-Unis. Alors, on les a vus rapidement hier, Félix, on doit s'attendre à quelle sorte de rencontre? Écoute, Claude, je vais être franc avec toi, c'est vraiment le buzz autour du challenge en ce moment, c'est vraiment autour du Red Bull. On le sait, c'est une équipe qui est intrigante, tout ça. Et avec la dégelée qu'ils ont infligée hier au Seminaire Saint-François, ça ajoute encore plus vraiment au charme de cette équipe. J'ai bien hâte de voir ça, Félix. Félix, on va aller immédiatement. Charles Lévis s'est entretenu avec l'entraîneur-chef de l'Albatros du Collège Notre-Dame, Alan Johnson, avant la rencontre. Encompagné de l'entraîneur-chef des Albatros du Collège Notre-Dame, Alan Johnson. Comment ça va, Alan? Très bien, très bien. Alan, depuis la dernière fois qu'on s'est vus, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sur le dos du canard. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de votre formation? Quelle évolution a eu ta formation depuis le début de la saison? On est content de la progression de notre équipe. On sait qu'on est jeunes, on a eu la présente cette année. Les objectifs cette année sont assez simples. C'est de compétitionner à chaque match. De ce côté-là, c'est pas si on est naïf, mais il y a eu un certain succès. On a connu, naturellement, les Albatros la saison dernière avec la Coupe Tellius, les six éliminatoires, cette année en 2015-2016. Quelle serait la différence, selon toi, si on fait une comparaison entre tes deux formations? La plus grosse différence, c'est au niveau de la maturité. De l'expérience. Exact. De l'année passée. C'est ça. C'est vraiment... Mais j'imagine... C'est même physique. Je trouve qu'on compétitionne. Je veux dire, on progresse. Et on fait place la progression cette année. La progression se fait. Les gens ne travaillent pas à tous les jours. Parle-moi un petit peu de tes vétérans. À quel point ils t'apportent cette année? Parce qu'on sait qu'ils ont vécu des expériences inoubliables, que ce soit la Coupe Tellius, la saison en tant que temps. Qu'est-ce que ces vétérans-là peuvent apporter à la formation des albatrosses? On a un apport qui est très, très grand dans notre équipe. On a un vétéran gardien de lue. On a nos deux à la défense et deux à l'attaque. Donc, c'est cinq. Pour nous, ils sont des photos sur lesquelles on s'appuie la chaque match. Ils ont un rôle de leader, autant sur la glace, mais dans le sable ou tout. On a des trucs de travail qui est irréprochable. Alors, les gens n'ont pas le choix de suivre ces vétérans-là. Et tu seras d'accord sûrement avec moi. Aujourd'hui, vous affrontez l'une des équipes que tout le monde veut voir. Vous l'avez vécu l'année passée lors de la Coupe Tellius. Quand même, la frénésie, c'est une certaine pression, si on veut. Comment est-ce qu'on s'apprête à affronter une équipe aussi intéressante à voir, dont le Red Bull? Puis, on le sait, ils sont très massifs physiquement. Oui, d'abord, les filles. De l'autre côté, on n'a pas vraiment de pression additionnelle sur les joueurs. On a perdu une reprédiaire avec les joueurs qui vont, du coup, de ce qui s'en vient aujourd'hui. On a eu, dans le fond, leur potentiel offensif. On sait que c'est une ancienne passion, c'est une bonne équipe défensive d'arrivée. Vous avez remporté votre premier match du Challenge par la marque de 1 à 0 face aux Vikings de Sainte-Eustache. Quels sont vos objectifs, soit à l'intérieur du Challenge, mais aussi, après le retour des fêtes, on le sait, les séries éliminatoires approchent à très grands pas. Ce qui est du Challenge, les objectifs ont été mis en place par les joueurs en début de l'année. C'est ça, 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 c'est ça. Et puis, on s'est rendu en année primaire ici l'année passée, puis, au minimum, on ne va pas dire ça. On s'en joue pas ici en année primaire, mais ça, c'est ça, on ne sera pas satisfait. Donc, ça, c'est bon, c'est bon ici. On va continuer la progression après les fêtes, mais on pourrait faire quelques étapes, au moins une étape de plus sensible. Alan, merci beaucoup de ta participation, toujours un plaisir. Alors, c'était les commentaires de Alan Johnson, de retour à Félix. Ce match de la Ligue Midget AAA est présenté par la Co-op. La Co-op, la force d'un réseau. On est de retour sur la galerie de presse à Gatineau. Alors que dans quelques instants, ça va mettre en balle. Le match de temps attendu entre le Red Bull de Salzburg en Autriche et l'Albatros du Collège Notre-Dame. J'aimerais pas, Félix, avant d'aller plus loin, faire mes salutations aux gens de Rivière-du-Loup. J'ai eu la chance l'an passé d'aller faire une petite randonnée à Rivière-du-Loup lors de la Coupe Télus. On s'est fait des amis. Alors, bonjour à tous les gens de Rivière-du-Loup qui sont à la webtition. Attends, c'est certain que les gens ne sont pas tous partis de Rivière-du-Loup pour venir rester à l'autre extrémité de la province de Québec voir cette rencontre. Alors, on vous lève notre chapeau et il y a nos sincères salutations aux gens de Rivière-du-Loup. Et je suis convaincu qu'il y a probablement peut-être des gens qui vont regarder le match aussi en Autriche en Allemagne. Ça va être plus difficile de nous comprendre. On va essayer de faire du mieux qu'on peut pour prononcer le nom des joueurs autrichiens de la formation du Red Bull. Alors, on les a vus, grosso modo, Félix, hier, très rapidement lorsqu'on est à l'Agrée. Ils sont impressionnants au niveau de la copulance. Ben oui, c'est vraiment, je te dirais, la tâche qui va être la plus ardue pour les équipes du Midiard 3, comme l'Albatros vraiment ce soir, vont faire face à des hommes. Vraiment, on parle de gabarits qui sont vraiment beaucoup plus énormes que ceux de leurs adversaires habituels. Donc, on a des gardiens qui mesurent 6 pieds 6 et 6 pieds 4. Et je vous le dis, il y a 15 joueurs, Claude, qui sont de plus de 6 pieds. Écoute, ça n'a pas l'air tant impressionnant que ça, mais pour des gars de 15 ans, c'est assez impressionnant. Donc, c'est sûr que vraiment, peut-être la clé pour une équipe de l'Albatros, ça va être tout c'est leur vitesse. C'est des joueurs qui sont peut-être un petit peu mobiles de ce que j'ai pu voir hier. Tout de même, il y a des excellents joueurs de hockey dans cette équipe-là. Et comme on vous l'a dit tantôt, ils ont écrasé le séminaire Saint-François. Si on regarde simplement le score 6-2, ça peut tromper l'œil parce que c'était 5-0 en début de match. Vraiment, on s'est peut-être un petit peu assis sur cette avance-là. Mais vraiment, c'est tout un test pour l'Albatros. Mais Félix, je pense, je suis pas mal certain qu'on aura la chance. On a eu un entretien plutôt aujourd'hui avec la personne responsable du programme à Salzburg en Autriche. Puis tous les gens vont le reconnaître. Dave, excuse, Pierre Pagé, ancien entraîneur, chef des Nordiques de Québec et directeur général. Alors c'est lui qui est en charge du programme en Autriche. On sait qu'il y a Brian Savage, l'ancien joueur des Canadiens de Montréal aussi, qui fait partie de l'organisation. Alors je pense qu'on va avoir la chance, entre la première et la deuxième, de pouvoir vous passer cette entrevue que Charles-Olivier a réalisée avec Pierre Pagé. C'était très intéressant de voir cette description de Pierre Pagé. Il nous a parlé quand même un petit peu de leur philosophie quand même. C'est d'aller chercher des joueurs avec des gros gabarits, mais avec beaucoup de talent offensif. Il nous a dit vraiment que par la suite, il développait un peu plus l'aspect offensif et collectif. Mais vraiment, c'est des joueurs, comme on l'a dit, c'est des bons patineurs quand même, des gros gabarits. Ça frappe fort. Donc à partir de ça, on se construit une équipe qui devrait être de plus en plus compétitive vraiment avec le temps. Mais non, ça va être un duel de qualité, Claude, je crois bien. Oui, juste pour aviser les gens qui sont à la audition, c'est que cette formation-là d'Autriche, les joueurs proviennent de différents endroits à travers le monde. On a beaucoup de joueurs qui proviennent de l'Europe, mais il y a aussi des joueurs qui proviennent de l'Amérique du Nord. Et comme Pierre Pagé, lors de l'entretien, vous soulignera, eux autres, leur programme, c'est de rechercher et de bâtir une formation, peu importe de où viennent les joueurs. Je te parle des gardiens, Claude, pour l'Albatros. Ça va être Tristan Bérubé qui sera dans la cage. 12 victoires, 3 défaites, 4 défaites en margation, 2,26 et 922 d'efficacité. Donc toute une saison pour Tristan Bérubé. Et pour... Excuse-moi, vas-y. Est-ce que du côté du Red Bull numéro 2? C'est le numéro 1, je crois, qui est devant le filet. C'est 2? Oui, c'est le numéro 1, je crois. C'est Carlos Sketch, qui est beaucoup moins grand que l'autre, mais quand même 6 pieds, 1, 200 livres. Et âgé de 17 ans. Donc c'est un des plus vieux de cette équipe. Là, il va falloir... Carlos Sketch. Je vais changer ça, parce que moi, ici, le numéro 1, s'appelle Willard Peters. Ah bien, c'est peut-être Willard Peters aussi. On a peut-être des listes différentes, mais sur le programme, donc moi, j'ai Carlos Sketch. On va s'informer. On va s'informer, ça serait important, parce qu'on va avoir à le prononcer assez souvent durant la rencontre. Alors, bon match, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ce match est présenté en direct du Sportium. Brancho-Brière, en provenance de Gatineau. En défensive, c'est Bourque. Bourque qui remet de l'autre côté. On lobe la rondelle jusqu'à l'autre extrémité. En poursuite, c'est repris par Lavallée, un des rares non-francophones du côté du Red Bull. Arrêt du gardien de but. On remet à Lavallée. Lavallée, qui est postée derrière son filet, remet à contre-courant à Noam Dampson. Dampson. On sort du coin de patineur. Beau jeu ici. En contre-attaque. Ça provient de McKenna. McKenna tire du revers. Et avec le bloqueur, la rondelle se retrouve dans le filet protecteur. Et je pense qu'on essaie tout de suite, en début de rencontre, de passer son message. Oui, alors tu m'as ouvert la porte de parler d'Étan de la Vallée et Claude. J'ai vérifié. Je le prononce un petit peu comme si c'était francophone, mais il a joué dans le Midget 3 l'an dernier à Sudbury. Donc, c'est quelqu'un qu'on est allé chercher d'Ontario. C'est sa première saison là-bas. Et il a tout un gabarit sur Étan de la Vallée, Claude. 6 pieds 6, 224 livres. Et là, je parle d'un gars de 15 ans. De 15 ans. Donc, impressionnant à voir. Disons que ça a à peu près la même grandeur que moi, Philippe. Du tout. Non. Inutile de dire qu'hier, on le postait souvent devant le filet. Surtout en avantage numérique. Donc, on va le surveiller. On retourne. L'Albatras, les Albatras dans leur territoire. C'est repris sur l'aile maintenant. Vers Samson. Samson, on repousse la rondelle derrière. Le filet du gardien autrichien. C'est pas facile. Pas facile. Pousse dans le fond du territoire. En course, c'est repris. De l'autre côté. Entre les patins. Wolf. Wolf. Avec la possession. À contre-courant. Frappe la rondelle. Ça venait de Samansky. Dans les airs. Et la rondelle attrapée par Bérubé. On n'ira pas plus haut. On recommencera à la droite. Dans le sec. À la droite de Tristan Bérubé. Alors, rapidement, Claude. Je vais parler un petit peu des joueurs qui vont être à surveiller du côté du Red Bull. On fait des petites recherches un petit peu. C'est étrange un petit peu les statistiques. Comment c'est décortiqué un petit peu là-bas. Mais vite, vite comme ça. Le numéro 23. Sébastien Stur. Qui a 15 buts. Aucune passe. Donc, ce n'est pas le garçon le plus généreux qu'on connaîtra. Mais à surveiller le numéro 23. Et Sam Pouranta, le numéro 29. Deux joueurs t'attentieux. Wolf. Il s'y présentera seul. Un bel arrêt du gardien but. Sur le retour. Oh, quelle chance ratée par Remy Engelhardt. Sur le retour. On a presque pu s'inscrire au tableau indicateur du côté des Albadros. Les en échecs salides sur le joueur Zitt. De la formation autrichienne. On revient en défensive à Bourque. Longue passe jusqu'à Cormier. Mais Cormier n'a pu garder la rondelle. Il retourne dans son territoire en défensive. C'est Bourque. Avec un pivot. Sort de son territoire. La rondelle n'a pu être captée. Le numéro 33. La Vallée. Le géant à la défense. Dans le fond du territoire, c'est Ranta. Ranta. Accueilli absolument derrière le filet. La Vallée. La Vallée. Continue son chemin. Un grand gars. Mais on vient de voir. Pas tellement rapide. Je ne vais pas en parler, Claude. Éventuellement. En course. C'est Ranta. Ranta. Vers le filet. Et ça touche le côté du filet. C'est à recommencer. C'est l'Albatros qui sort du territoire. En territoire central. C'est remis jusqu'à... Le numéro 33. C'est Panskis qui vient d'être accueilli solidement du côté de la troupe autrichienne. Coup de pression. Il va falloir que je fasse des corrections à la première entrée parce qu'il manque beaucoup de joueurs sur la liste que j'ai ici. On retourne derrière le filet. C'est McWall. Repris par Hethwan. Hethwan de l'autre côté en défensive. On va se placer derrière le filet. C'est dangereux. Une sortie laborieuse du défenseur autrichien. Repris par Lapage. Un bon début de match pour l'Albatros. Ça patine beaucoup. On est très intelligents en sortie de zone depuis le début du match. Bon début de rencontre pour la formation d'Hallon Johnson. On essaie de contourner la défense. Pas spasile. Pas spasile. Derrière le filet. Pas spasile. Remet son défenseur. Qui était. Bamper. Bamper. On consomme la vie et c'est hors-jeu alors que la rondelle a sorti de quelques centimètres. On va donner une pause sur le publicitaire. On est retour dans quelques instants. En direct de Gatineau. Les enjeux en territoire neutre. On repousse l'Albatros. On n'avait pas traversé la ligne rouge. Alors c'est un dégagement qui est refusé à la troupe autrichienne. Alors Claude, vraiment ce qu'on devait faire pour l'Albatros, c'est vraiment un dessus de notre vitesse. On a peu de mobilité chez ces défenseurs-là. Je crois que c'est le mot d'ordre et on le fait bien en ce moment. Les meilleures chances de marquer, décausées par Dominique Cormier et Rémi Engelhardt qui ont vraiment bien utilisé leur vitesse pour vraiment contourner cette défensive-là. Sur le flanc, c'est Rémi jusqu'à Samensky. Samensky s'approche, plaqué solidement par la défenseur. Samensky, sur, tire et Bérubé voyant s'approcher. Le jeune poste facile. On n'ira pas plus loin, on recommencera dans le cercle, dans le territoire du Collège Notre-Dame. On apportera des changements des deux côtés. Visiblement, on a été informé du côté de l'Albatros que le Red Bull n'était pas à prendre à la légère. C'est une équipe qui est vraiment très bien préparée en ce moment à l'Albatros. On fait bien les petits détails. Les attaquants supportent bien les défenseurs en ce début de match. Donc, c'est de bonne augure pour cette équipe. Est-ce que, Félix, en continuant la description de la rencontre, est-ce qu'hier, le séminaire Saint-François n'est pas fait pris par surprise en voyant ces géants sur la patinoire, ont été impressionnés par la stature de ces joueurs-là? Oui, je vais t'en parler au prochain arrêt du jeu, mais j'ai ma petite idée sur ce jeu. C'est repris. Renta, Renta, tire. Ça, c'était les joueurs à surveiller. Renta, un excellent joueur. J'ai regardé jouer hier. Renta a été plaqué seulement dans le coin de la patinoire. Je peux dire que ça a été difficile à se relever. On continue. C'est gagné, gagné. Gagné, ça revient sur son bâton. Bon, belle chance ratée. Quel bel tir de la pointe. C'est bloquant défensé. Trois contre deux. Tire. Ah, belle glissade. Beau jeu, belle glissade ici, effectivement. Alexis Arsenault, le bon boulot. Oui, Alexis Arsenault. Comme tu mentionnais, Félix, on voit que l'Albatros était vraiment prêt pour cette rencontre. Dans le coin de la patinoire, c'est repris par Zitt. Zitt remet son coéquipier à compte au courant vers Zimmerman. Sorti de l'Albatros. On se déroule en territoire central, Lavallée. J'aimerais qu'on revienne sur Lavallée. Félix, c'est un joueur à grand... Un grand gars a décipié quelque chose, mais peu mobile. Exact. Non, non. Très peu mobilité. Oh, dangereux aussi. Oui, ça a été dangereux ici que Béry Bé, la rondelle, était à ses pieds. Une chance que c'était un défenseur qui était tout près du demi-cercle. Sur le revers. Il y a un joueur, vraiment, comme si on parle de Lavallée un petit peu, il y a quelques autres gros gabarits. C'est vraiment des gars qu'on peut voir comme des projets. Quand à 15 ans, tu possèdes un tel gabarit, écoute, ça vaut la peine d'investir dans un gars comme ça. Oui, absolument. Écoute, ça me fait penser un petit peu à un gars comme Zdeno Chara, vraiment, dans la Ligue nationale. Ça a été un projet. Et on a vu comment ça a tourné, ce projet-là. Ça a été un joueur dominant pendant plusieurs années. Mais comme ça crève les yeux, là, en ce moment, étant Lavallée, vraiment, on n'a pas la vitesse pour suivre. On n'a pas les mains pour suivre en ce moment. Écoute, il a tellement de longues perches et un gros gabarit qui va trouver une certaine utilité au sein de son équipe. Oui, parce que, Félix, justement, quand tu parles de Chara, quand il était vu dans la Ligue nationale... Ah, c'était laborieux. Il jouait pour les sénateurs d'Ottawa. Les sénateurs ont perdu confiance en lui. Ils l'ont échangé, mais c'est devenu tout un joueur de hockey. Bien, en fait, écoute, je ne peux pas te dire que dans l'erreur, mais il était avec les Highlanders au début. C'est eux qui ont perdu patience. Oui, oui, oui. Avec Ottawa, il commençait à jouer du bon hockey. Oui, oui. Il a commencé à dominer avec Boston par la suite. Oui, excusez-moi, effectivement, tu as raison. C'est les Highlanders qui avaient été réfléchis par là. Mais peu importe, c'était vraiment un projet qu'on n'était vraiment pas sûr. Et cannavalé, ça me semble un gars comme ça un peu... Hors-jeu, signalé par l'officiel. On est à une pause publicitaire en direct du complexe Brancheau-Brière, en direct de Gatineau. François, bienvenue dans l'équipe de la Cage. Merci, Jean. Vraiment content. Ça va faire du bien. Qu'est-ce que tu veux dire par ça va faire du bien? Bien, mettons que la bouffe de la Cage était comme là. Puis on l'a menée là. Là. Quel arrêt de Tristan Bérubé, qui n'a jamais laissé le joueur d'un seul pouce et a suivi le mouvement du joueur. Très belle glissale de droite à gauche de Bérubé pour sauver les meubles. Oui, écoute, pendant cette petite annonce d'Aile de Poulet, Claude, ce qui s'est passé, c'est vraiment une superbe transition du Red Bull. Elle a échappé. Et vraiment, quand on parle de bonne pénalité, vraiment, c'en est une. Vraiment, suffisamment ennui pour l'empêcher. Tout de même, quand on a donné du crédit au gardien, effectivement, qui a bien suivi. Je vais être franc avec toi. Je suis surpris qu'il n'y ait pas eu de lancée de pénalité. Et regarde bien sur le joueur en ce moment. Étan Lavallée est sur la surface et il n'est plus défenseur soudainement. Non, on va utiliser sa grandeur pour pouvoir nuire à la visibilité de Tristan Bérubé. Qui ne ferait pas ça? Et là, il vient de s'en sortir avec un double échec. C'est dévié devant le filet. On le voit, là, que son rôle en avantage, j'aimerais que ça va être de se placer devant le filet. Ça, c'est certain, certain. Écoute, Claude, à 6 pieds 6, 225, il serait un gros gabarit dans la Ligue nationale de hockey. Oui, oui. C'est quand même incroyable, là. C'est repié par Savage, fils de Brian Savage. Brian Savage. On retourne jusqu'à Renta. Renta. Jusqu'à la pointe. C'est ce que tu me disais tantôt, tu me disais, est-ce que le Séminaire Saint-François s'est fait surprendre? Écoute, j'ai regardé le début du match attentivement, le Séminaire Saint-François a essayé d'être imposant physiquement pendant à peu près 10, 12 minutes. C'est inutile de faire ça contre une équipe comme le Red Bull. La clé pour les battre, c'est clair, net et précis. Même Guillaume l'attendrait, on en parlait un petit peu tantôt. Il faut utiliser notre vitesse. Écoute, les failles vont être au niveau de la mobilité, mais tu ne gagneras jamais aux chances contre des gars qui sont deux fois ton gabarit. Écoute, ils sont tous prêts de 200 livres. Oui, puis Guillaume avait tout à fait raison. Il faut les prendre par la vitesse pour pouvoir en profiter au maximum. Alors toujours en avantage du côté de l'équipe autrichienne. Dans le territoire de l'Albatros, c'est remis à Hathwin. Hathwin tire sur réception. Violent tir, mais ça glissera jusqu'en territoire central. Ça a arrêté complètement la cible. Remis vers Pampkiss. Pampkiss remet jusqu'à Berger. Berger, permutation défensée. Toujours en possession de la rondelle à McKenna. McKenna remet de l'autre côté, hors de la portée de son coéquipier, la rondelle. Retournons à 3-3, alors qu'on épuisera les dernières secondes à l'avantage numérique. C'est un très bon boulot quand même pour Albatros qui vient d'écouler ce désavantage. Pampkiss, Pampkiss, rien de contourner le défenseur. Amené dans le coin de la patinoire, c'est remis vers l'anglais. Alors que Vanff avait été assez tout à fait seul devant Bérubé. Mais Bérubé avait fait une très belle lecture du mouvement de droite vers la gauche pour protéger le devant de son filet. Je venais de t'en parler. Il ne faut pas se compromettre physiquement contre des gars comme ça. On a essayé à deux de frapper quelqu'un. Ça a ouvert vraiment le jeu pour le Red Bull. On doit les contenir. Il n'y a pas raison de les frapper nécessairement. On doit les contenir simplement. C'est repris par Damour. Damour. On utilise la rampe. Ça glisse jusqu'en territoire adverse. Et ce sera un dégagement. Félix, j'aimerais qu'on vienne sur le sujet de Tristan Bérubé. Je me rappelle que Tristan Bérubé, il y a deux ans, lorsqu'on faisait des web-suitions au niveau de la Ligue de G3. C'est un jeune gardien de but de 14 ans qui avait été tout surpris de le voir évoluer avec l'Albatros. Mais depuis ce temps-là, on voit le développement de ce jeune-là qui a été fantastique. Alors, l'organisation de l'Albatros, tous les entraîneurs alentour ont fait de l'excellent travail. Et aujourd'hui, Bérubé, je pense qu'on peut lever son chapeau à ce jeune-là qui avait 14 ans lorsqu'il a fait ses débuts dans la Ligue de G3. Comme tu le dis, ça porte fruit. À 16 ans maintenant, il y a vraiment un gardien qui domine. Cette saison, comme je l'ai dit tantôt, 12 victoires, 3 défaites. Je l'ai peut-être dit rapidement, 12 victoires, 3 défaites, 4 défaites en morgation. Mais si tu regardes son taux d'efficacité, le 922, ça ne ment pas. Dans le J3, les statistiques souvent sont un petit peu plus basses parce que les lancers sont souvent plus dangereux que dans le National, par exemple. Souvent, le barème de base, c'est vraiment 900 qu'on dit. Mais un gardien qui est en haut de 910 dans une J3, c'est exceptionnel. Et 2,26. Donc vraiment, effectivement... Bel arrêt de Bérubé. Dans le territoire de l'Albatros, on revient, on évite la mise en échec. C'est Arsenal derrière son filet. On met beaucoup de pression, par exemple, du côté du Red Bull sur la défensive de Rivière-du-Loup. C'est une équipe qui est bien structurée, le Red Bull. Il n'y a pas beaucoup d'improvisation, on a un bon système. Donc, c'est un bon défi pour l'Albatros. La Vallée remet de l'autre côté. C'est repris par Thompson. Thompson sur l'aile jusqu'à Savage. Savage qui porte le même numéro que son père portait lorsqu'il évoluait pour le Canadien de Montréal. Il n'y a pas le même style de joueur. Non, non. Son père était plus un franc-tireur. Lui, c'est plus un habile patineur avec des bonnes mains. Mais si ma mémoire ne me trompe pas, le jeune Savage a seulement 14 ans. Oui, exactement. Oui, c'est exactement. Justement, tu me mentionnais, Félix, est-ce que tu avais entendu parler que peut-être que le jeune Savage quitterait l'Académie l'an prochain et peut-être revenir ici en Amérique du Nord? C'est ce que j'ai lu ce matin, effectivement. Dans ses projets, ce serait d'aller se développer dans les programmes aux États-Unis. Si jamais, par exemple, il n'était pas accepté ou quoi que ce soit, il resterait probablement dans ce coin de pays-là. Mais vraiment, pour son développement, il voudrait retourner dans ce coin-là. Bourque, derrière son filet, remet jusque vers Cormier. Cormier, plaqué le long de la rampe. On sort maintenant du territoire. La rondelle se retrouve. Et ça revient dans le territoire de l'Albacos. Toujours, c'est 19, 19. Tire qui rentre la cible complètement à la droite de Bérubé. Deux bâtons se touchent. La rondelle dans les airs, repris dans le coin de la patinoire. Et on sort de son territoire, c'est Lantin. Lantin, juste. C'est Zimmerman qui reprend la rondelle. Zimmerman, sur le flanc. Jusqu'à 19, 19, en possession de la rondelle. On a augmenté le tempo du côté du Red Bull. Mais je trouve qu'on gère très bien la ligne bleue pour l'Albatros. On ne laisse pas vraiment le Red Bull rentrer en plein mouvement. Donc, c'est payant. On bose bien les espaces. On ferme bien les espaces, pardon. Tire qui provenait de Poundvis. Derrière de Bérubé. Derrière le filet de celui-ci. On revient, c'est Berger. Berger. À contre-courant, à Poundvis. On remet la pointe. De l'autre côté. Jusqu'à Schmenghez. Celle-là, mon ami Félix, c'est du sport. Schmenghez. Schmenghez. Paquette. Paquette. En possession de la rondelle. Paquette. Plaqué au même moment. Et on se retrouva avec la rondelle sur Rio. On repousse immédiatement encore une fois. l'Albatros dans leur territoire. Repris par Ouellet. Ouellet. On apportera des changements, là, des deux côtés. Sur sa fraîche, du côté de l'Albatros et du Red Bull. C'est compliqué la vie ici pour le défenseur. C'est d'amour, d'amour. On met de plus en plus de pression du côté du Red Bull sur la défense. Tire sans avertissement de Samansky. D'amour. Sur la rampe. Bataille. Entre plusieurs patins, un joueur se retrouve sur la surface glacée. Toujours en possession. L'Albatros en cours de beaucoup de pression. On est emprisonné dans notre territoire du côté des Albatros. repris par Ouellet. Dans le seul tir. OK. L'arrêt de Béribé avec la jambière. Un tir qui provenait de Samansky. La Vallée. Et toute la dernière séquence, Claude, vraiment, qui a donné à plusieurs chances vraiment une erreur de Zachary Ouellet. Je ne veux pas le blâmer. On doit faire attention au revirement inutile. C'est un dégagement qui sera refusé. Mais peut-être une bonne chose qui arrive, parce qu'on est justement d'apporter des charlements du côté de la troupe de Harlan Johnson. Juste pour en revenir, Coach, je ne veux pas m'acharner sur des joueurs que ce soit. C'est vraiment à donner que c'était Zachary Ouellet. C'est vraiment la chance de sortir de son territoire. Il a failli à la tâche avec un jeu un peu trop audacieux. On a été embouteillé pendant une minute trente avec deux bonnes chances de marquer à bout de portant. Donc, on doit minimiser ce genre d'erreur pour l'Albatros si on veut avoir du succès ce soir-là. Sorti du territoire, la rondelle dans les patins de Lantin. Lantin, est-ce qu'on aurait un 2 contre 1 ici? Oui, 2 contre 1. Alors que le joueur du College Notre-Dame s'est apporté en attaque le numéro 2. C'est un joueur affilié. Je n'ai pas son nom. On va aller aux informations de la première et la deuxième période. Je vois qu'il y avait hors-jeu ici. Angle High. Oui, déjà ça. Contre-attaque. Le Savage. Savage. Hors-jeu alors que la rondelle s'a été devancée sur le flanc à Sampo Renta. Elle a devancé la rondelle, c'est-à-dire. On parle quand même beaucoup du jouet de ball depuis le début. C'est quand même une équipe qu'on connaît moins. Mais quand même, il y a des gars, du coup, de l'Albatros, qui connaissent des bonnes saisons, Claude. Je pense que je peux parler à Marc-Olivier Lantin, que j'aime bien, qui a quand même 40 points déjà à plus 18. C'est un différentiel qui est impressionnant. Rémi Engelhardt qui a 36 points, dont 18 buts. Donc, on a quand même du punch offensif pour l'Albatros. Ça va être à surveiller pour le Red Bull. C'est remis en territoire central. Et on aura une pénalité. Est-ce que ce sera la première? Oui, c'est l'Albatros qui va être chassé. L'Albatros qui sera chassé pour une deuxième fois. Alors, c'est Paquette, je crois, qui est chassé. Oui, Samuel Paquette, le 27. Ça va être 4 minutes. Ça va être un 4 minutes qui va être décembre. J'ai bien vu le... Exactement. Oui, quelle mauvaise pénalité. On avait 4 minutes à faire, la période. Surtout en zone offensive. Très mauvaise pénalité du joueur de l'Albatros. McKenna remet derrière le filet. Jusqu'à Mécouard. Mécouard. On revient à Mécouard à la poingue. Mécouard. On attire un joueur vers lui. Tire. Ça provenait de Berger. Ça a été bloqué par la défensive. La rondelle se retrouve derrière le filet. Oui, on travaille de l'epage. Etwin. Etwin. Posté derrière le filet. Etwin. Reviens sur ses pas. On remet la rondelle sur Ocoït. Etwin derrière le filet. Etwin. Jusqu'à l'enclure. Là, il pense qu'il était tenté vers Berger. Oui, voilà. Il va avoir pénalité. On aurait une pénalité du joueur autrichien. C'est bien ça? Je vais venir sur la séquence de Ville, Claude. Oui, pénalité au Red Bull pour avoir accroché. Mais j'ai bien aimé la glissade de Nathan Lepage. Cependant, sur la séquence suivante, vraiment, il y avait la possibilité d'aller chercher, récupérer une rondelle dans le coin. Et il a vu le joueur au gros gabarit. Je ne me rappelle plus. C'est qui? Un gars de 6 pieds, 4. Et il a essayé de le frapper, Claude. Mais c'est simplement une question de logique. Il n'a jamais été capable. Il a perdu position sur le joueur. Donc, ça va être important vraiment de contrôler les espaces. et de ne pas essayer de frapper des gars qui sont deux fois notre gabarit. Vraiment, on ne gagnera jamais vraiment. On perd notre temps de 1 et on donne l'espace à ces joueurs-là ensuite. On est mieux de dépenser nos énergies aux bons endroits. Oui, exactement. Contrôler l'espace, contenir les joueurs, c'est ce qu'on doit faire défensivement. Oui, parce que quand on regarde les deux formations, on voit que le gabarit entre les deux formations est complètement… C'est totalement… C'est jour et la nuit. Bonne expression sur le joueur et la nuit. Engelhardt, Engelhardt, remet vers l'antenne. L'antenne manque une belle occasion. Or, qui se fait frapper au même instant par le numéro 27. Oh, étant de la vallée, qui déborde. Oui, il s'est fait accrocher les chanceux ici. Surprenant étant de la vallée quand même qu'il a réussi à déborder un joueur de l'Albatros. Engelhardt, Engelhardt. Et c'est un dégagement, pas un dégagement hors-jeu à retardement. On recommencera à rentrer trois centrales. Le Red Bull qui domine énormément au niveau du temps d'attaque, mais c'est rien de concret quand même. Donc, pour l'Albatros, il n'y a pas de quoi paniquer. On a eu quelques phases d'indiscipline. On va faire attention à ça. Mais ce n'est pas un mauvais début de match pour l'Albatros. C'est le début de match, première période plus tôt. Chemin de gaz, remet de l'autre côté, jusque vers Bamper. Bamper essaie de contourner le défenseur, qui est Lepage. Mais c'est repris. Et Lepage poursuit son chemin. En attaque, sur l'aile, jusque... Un des rares arrêts du gardien autrichien en première période. Lepage, en voulant utiliser la rampe, c'est sorti de territoire maintenant du Red Bull. Red Bull vers Ranta. Ouais, dangereux, Ranta. Un repris par Lepage, alors que c'est Quigpie. Il se repositionne. On ira sur le flanc. On remet. Jusque vers Bam, Bam, derrière le filet. Ça fait un mauvais bon. La rondelle se retrouve sur le bâton de Cormier. Jusque vers Zimmerman. Zimmerman passe coupé. Est-ce qu'on aura un deux contre un? Un beau repli défensif de la brigade défensive du Red Bull. À Zimmerman, Zimmerman. Coupé par Cormier. C'est quand même une bonne période, Cormier, pour la batte-race. Savage, Savage. Le joueur de défense. Delal-Batros n'a pas eu de mordure de l'aption. La rondelle se trouve dans le coin de la patinoire. Alors que deux ou trois joueurs se retrouvent sur la surface glacée. On recommencera. Est-ce que ça sera à l'extérieur ou près du filet de Tristan Bérubé? On verra ce que l'officiel, ça sera à l'extérieur, je crois. Plus qu'il y avait un 4 minutes, Claude au départ. Il y a eu un 2 minutes par la suite à l'autre équipe. Le Red Bull qui est encore une fois en avantage numérique pour 40 secondes. Donc, en terminant la période, il faudrait vraiment éviter de se faire marquer pour la batte-race. Le page avec une longue et ça glissera jusqu'à l'autre extrémité. Intervention du gardien autrichien. On se repositionne avec Dobson en possession de la rondelle. Dobson ira vers la gauche. Lantin, Lantin. Beau travail de Lantin. Lantin freine en entrée de territoire. Lantin plaque au même moment. Tire qui rate la cible à la gauche du gardien de but. Il va falloir trouver le nom du gardien de but. Il a confirmé, oui. Il a confirmé. Alors que ça termine le premier 20. Alors, quand même une bonne performance de l'Albatros en défensive. Ah, totalement, Claude. L'Albatros qui était prêt à affronter le Red Bull totalement. Vraiment, on sortit un effort qui est très loyal. Donc, on va continuer un petit peu en sorte que c'est que là. Ce que j'aime encore une fois du Red Bull, Claude, c'est souvent quand on pense aux équipes d'Europe tout seul, on dit « Ah, somme ou s'attrape pas. » On dirait que c'est une équipe qui est bâtie très, très, très complète. Écoute, on est capable de frapper. On patine beaucoup. On est très structuré. Les entraîneurs communiquent énormément. Donc, c'est vraiment un défi difficile pour l'Albatros qui connaît une bonne première période. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas été énormément en attaque pour l'Albatros. Mais bon, on a survécu pour la première période. On devrait pouvoir supporter l'attaque éventuellement un petit peu. OK. Mais est-ce que, Félix, est-ce que le Red Bull pourra conserver le même tempo durant 60 minutes de jeu? Parce qu'on met beaucoup de pression. On s'en va. Alors, Félix, Julien m'a fait couper, je ne sais pas de quoi. Couper complètement, je ne sais pas. On va aller jouer à l'entrevue de Pierre Paget que Charles avait fait plus tôt. Oui, oui. Mais pour revenir, est-ce que le Red Bull pourra garder le même tempo durant 60 minutes? Ça, c'est à voir. Ah, probable. Mais comme je l'ai mentionné tantôt, même si on a eu énormément de temps de pression d'attaque, on n'a pas réussi à transposer ça en chances très concrètes. Le gardien n'a pas été très occupé, selon moi. Les lancers, regarde, c'est quand même 15-3. Les chances de marquer, on a touché un poteau quand même pour l'Albatros, tout ça. Donc, il faut juste vraiment y aller intelligemment du côté de l'Albatros défensivement. On doit contenir les joueurs, limiter l'espace aux joueurs et ne pas essayer de frapper. Les fois qu'on a essayé de frapper, écoute, ça n'a pas été payant. On a donné des ouvertures. Félix, on va aller maintenant avec l'entrevue que Charles-Olivier Pattenaude a réalisée avec Pierre Paget, l'ancien DJ et entraîneur des Nordiques de Québec. Alors, allons à cette entrevue que vous donnez en après-midi. Alors, je suis maintenant en compagnie de M. Pierre Paget, du Red Bull de Salzbourg. Il est le directeur hockey de cette formation. M. Paget, comment allez-vous? Bien. M. Paget, parlez-moi un petit peu du Red Bull de Salzbourg. Votre équipe est située en fait en Autriche. Et puis, comment les pros parlés sont venus avec le Québec pour venir au Challenge Midget 3 aujourd'hui? Bien, Jacques-Noël se promenait en Québec. On cherche des joueurs un peu partout à travers le monde. Puis, il a discuté avec Joe Canale. Je pense que le tournoi était complet, mais l'équipe de Fled-Épi a cancellé. Ça nous a permis d'être acceptés. Jusqu'à maintenant, comment vous trouvez l'expérience du Challenge Midget 3-CCM? L'intensité est très bonne. Le niveau est bien. Pour nous autres, c'est une expérience incroyable parce que beaucoup de nos jeunes, c'était le premier match en Amérique du Nord hier. Ça fait qu'ils ont appris très, très vite. Oui, parce que est-ce que les règlements, les grandeurs de passe-noirs, est-ce que ça change du côté de l'Autriche? Oui, mais il n'y a pas beaucoup de choses différentes. C'est 7,5 pieds de plus large de chaque côté. Ça fait, c'est 15 pieds de plus large. Depuis combien de temps exactement vous êtes maintenant directeur hockey du Red Bull de Salzburg? Depuis 2007. Avec l'académie qui a été construite l'année passée, ils ont créé un nouveau poste. C'est une copie de ce qu'ils ont fait au soccer. Quel a été le processus justement pour vous rendre justement à faire partie de l'équipe du Red Bull? Oui, je travaillais à Berlin pour M. Philippe Hanschus, qui est propriétaire de Kings de l'Angèle. Il y avait des headhunters qui se promenaient qui essayent de me convaincre d'aller là. Et ils ont réussi. J'étais bien heureux à Berlin, mais à un moment donné, trois ans plus tard, c'était le temps de partir. Ça fait huit ans que j'étais avec eux autres. Quel est justement le lien qui vous unit votre équipe et Red Bull même, l'entreprise qu'on connaît? Bien, je pense que Red Bull, ils veulent développer et gagner. Fait qu'on essaie de jouer une cédure internationale contre les meilleures équipes au monde dans une saison. Fait qu'on se promène beaucoup à haut niveau. On fait la science du sport. On fait des choses bien professionnelles. On a une école IB, International Baccalaureate. Les jeunes peuvent aller à n'importe quelle université. Ils peuvent graduer. Il y a des professeurs qui se promènent avec nous autres sur la route. Parce que les études, c'est important pour votre équipe. Très important. Avec les commotions cérébrales, les parents des joueurs, aujourd'hui, pensent effectivement à l'école. Tu peux jouer junior, professionnel, mais tu ne sais jamais ce qui va se passer avec une graduation. Ça aide. Quels sont les prochains voyages pour votre formation? C'est quoi vos prochaines destinations hockey? Nos moins 20, ils s'en vont à BCHL au mois de janvier. Notre moins 18 va à Omaha pour jouer contre Shattuck, Chicago Mission, Oakland Grizzlies. On appelle toutes les bonnes équipes à travers le monde. Ils disent tous oui. On joue des tournois, des matchs amicaux, mais c'est vraiment intense parce qu'on joue contre les meilleurs. Comment fonctionne la sélection des joueurs pour votre formation? Parce que vous êtes basé en Autriche, mais c'est un regroupement de joueurs de plusieurs pays. Oui, au fond, on a deux équipes moins 20, deux moins 18. On recrute les meilleurs au monde. On sait à peu près ce qu'on veut, ce qu'on veut faire. Les jeunes qui viennent, c'est ceux qui sont capables et qui veulent jouer dans les nationaux. Est-ce que vous avez des dépisteurs sur le terrain pour recruter différents joueurs? Oui, un peu partout. Au Canada, aux États-Unis, en Suède, en Finlande, en Allemagne, en Autriche. Est-ce que vous profitez justement de votre venue ici au Québec pour regarder peut-être certains joueurs québécois que vous pourriez peut-être attirer vers votre équipe? Absolument, parce que c'est la même chose un joueur du Québec qui veut jouer junior ou aller au collège ou aller à la Chicago Mission. On est juste une autre option. Il y a beaucoup de bonnes académies, il y a beaucoup de bons choix à faire. On essaie d'être différent et meilleur que les autres. Ce n'est pas facile, mais on est sur la bonne voie, je pense. Qu'est-ce qui caractérise justement le Red Bull de Sassworth? Qu'est-ce qui peut changer le choix peut-être d'une famille d'aller vers votre formation? Je pense que l'école est incroyable. Notre cédule internationale est la meilleure qu'on peut trouver, je pense. Puis la science du sport, on a tous les experts qui ont Red Bull, parce qu'ils ont 540 des meilleurs athlètes au monde. Ça prend des experts pour être certain que ces athlètes-là gagnent et restent à ce niveau-là. Les autres, ils peuvent nous aider à développer nos joueurs. M. Paget, en terminant, quels sont vos objectifs pour le challenge? J'imagine, c'est de remporter la compétition? C'est d'apprendre aussi vite que possible parce que c'est différent, mais je pense que nos joueurs ont bien réagi au premier match. On va voir aujourd'hui. M. Paget, merci beaucoup. Merci. Bon séjour au Québec et bonne chance pour la suite du Challenge Medjet 3 CCM. Alors, c'était Pierre Paget, directeur hockey du Red Bull de Salzbourg. Alors, je suis maintenant en compagnie de M. Pierre Paget du Red Bull de Salzbourg. Il est le directeur hockey de cette formation. M. Paget, comment t'allez? Il faut garder confiance. Il faut surtout bien jouer. Le début de la rencontre ne va pas faire de ça. Charles-Olivier, bienvenue à notre reportage. Le quatrième point, on a beaucoup impressionné. Gaston, il est dur, il est impressionné. Le tiré de but! Rémi, il est avant le tiré de but! 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 pour la deuxième demi-finale et à ne pas manquer la grande finale du Challenge CCM en provenance de Gatineau dimanche après-midi sur l'heure du à midi exactement alors qu'on présentera la grande finale du Challenge CCM On va aller maintenant avec un topo qui a été fait par Jean-Christophe Bertrand de RDS sur un événement qui s'est passé à Châteauguay lors d'un match en honneur pour les militaires Allons voir le topo de Jean-Christophe Bertrand de RDS C'est la première fois que ça se fait au Canada encore 20 plus au Québec Notre premier match militaire est venu coïncider avec quelque chose de merveilleux, le fait que le grand-père de Marc-Antoine Diffour, le gardien de vue des Filles Grenadiers de Châteauguay est un ancien militaire qui a participé à plusieurs missions Monsieur Pallot, pression, vétéran et ancien en groupe du président de la République du gouvernement Le combat pour notre pays c'est quelque chose de gros c'est quelque chose qui mérite d'être souligné À travers le Canada, le Québec a tout été en retard, on va dire, sous l'appréciation des forces armées canadiennes dans les différentes guerres et quoi que ce soit et le jour du souvenir est publié complètement C'est excitant un match comme ça surtout que c'est une première c'est important de souligner le travail qu'ils font pour notre pays Porter un uniforme qui ressemble à du camouflage qui représente les forces armées c'est un grand honneur et ça fait absolument plaisir Comme on dit souvent à nos jeunes qu'est-ce qu'on veut que vous reteniez c'est d'avoir une belle expérience avec nous cette expérience-là qui va vous soutenir tout le long de votre vie à présent Ils ont eu la reconnaissance Tantôt, vous allez le voir, les anciens combatants qui sont ici, ils ont le coeur gros et la majorité d'eux autres ont déjà joué au hockey donc ils savent c'est quoi Il y en a deux ou trois qui m'ont parlé qui ont été en Allemagne, qui aiment le hockey qui ont encadré des jeunes donc pour eux, c'est des beaux souvenirs Tous les montants avancés seront remis aux anciens combattants pour l'aide psychologique On a beaucoup de respect envers les Grenadiers et la ville de Châteaurie pour prendre une reconnaissance justement la semaine de cette journée-là mémorable c'était difficile de demander mieux, de faire mieux de voir grand-père avec son petit-fils la collade qui a été extrêmement chaleureuse c'était très, très beau De retour au complexe branchaux-Briard Félix, après 20 minutes de jeu la marque est de 0 à 0 entre les deux équipes ça a été, on peut dire que d'une part comme de l'autre un très bon match jusqu'à maintenant Oui vraiment, écoute, écoute, on savait que l'Albatros allait avoir arrivé préparé on était au courant un petit peu que le Séminaire Saint-François s'était fait surprendre un petit peu physiquement tout ça donc on a bien réagi quand même au niveau de la possession en attaque vraiment largement dominée par le Red Bull aussi, 15 fois au niveau des lancers ceci dit quand même beaucoup de positifs pour l'Albatros qui ne rentrent pas vite vont pouvoir commencer à imposer leur rythme Et puis, parle-moi un petit peu des particularités la différence qu'on a vu entre le Red Bull d'hier et le Red Bull d'aujourd'hui Ben, écoute, je pense qu'ils font simplement faire... J'ai rencontré Dave quand mon père m'a amené à la source du sport pour mes premiers patins Alors, quand est venu le temps d'acheter des patins à mes propres enfants j'ai demandé conseil à Dave Maintenant, Jérémy joue dans la Ligue Junior A et Lindsay est sur l'équipe universitaire Est-ce que Dave pourrait se vanter du succès de mes jeunes sur la glace? Non, car il est trop humble Mais, je tiens à le remercier De bons conseils Le meilleur équipement La source du sport Le sport On connaît ça De retour au centre du sport En début... Oh! Le gardien autrichien a regardé derrière lui voir si la rondelle n'avait pas passé derrière lui Or, écoute, on n'a pas eu l'information encore mon ami Félix On va l'appeler pour les circonstances d'après ce qu'on a sur la liste Ben écoute, on va se fier quand même au programme qu'on a servi à tous les humains présents ici Bec, ça serait Benjamin Esk Non, pas Bec, Carlo Skech Skech Il est vraiment un nom que j'adore Bon, ben je ne l'avais pas du tout On va l'appeler Carlo Skech Skech On pourrait peut-être dire C'est un extraterrestre à la fin de la rencontre Gagné Derrière le filet Remet vers Engelhardt Engelhardt Dans le coin Dans le territoire De Rivière-du-Loup Beau travail de Berger Qui est venu soutirer la rondelle au défenseur Il y aura une pénalité qui sera Décernée aux albatras C'est Cormier pour coup de bâton Claude qui va être chassé Donc une troisième pénalité Ah non, c'est pas Cormier, pardon C'est Lantier C'est bien ça, Lantier qui est un des bons joueurs Le numéro 21 Marc-Olivier Lantin Ce que j'aime d'un gars comme Lantin Même ce que j'aime d'un gars comme Engelhardt C'est des gars qui sont dominants offensivement Mais vraiment qui ont un gros impact défensif On les utilise aussi en désavantage Donc c'est une grosse perte, Lantier qui ne pourra pas être sur les désavantages On pourra faire tantôt, Félix, la nomenclature de toutes les rencontres qui ont eu lieu aujourd'hui En cette deuxième journée du G-Challenge CCM à Gatineau Derrière le filet, c'est Lepage en course sur Ranta C'est Ranta qui garde la rondelle Bel arrêt encore De Béry-Bé avec la jambière Tire qui provenait de la pointe de Dobson Avec la présence encore de Lavallée devant le filet, Claude Tire Bel arrêt de Béry-Bé Écoute, avec la grandeur que ce joueur-là a C'est difficile à voir Bel arrêt encore, mais ça va toucher Il va falloir commencer à faire attention aux pénalités du coupé de l'Albatros Oui, parce qu'on va se brûler éventuellement Exact, on n'a pas de statistiques détaillées de leur avantage numérique Mais tu vois que c'est un avantage numérique qui est assez ficelé Il y a un excellent mouvement de rondelle On a donné des rôles à des gars comme Lavallée On a Savage, qui est un excellent passeur, qui joue à la pointe Donc c'est vraiment, il n'y a pas d'essai-erreur vraiment C'est une équipe qui est bien préparée pour ce moment-là Mise en jeu entre McKenna et Englehard Remporté par McKenna Vers Hethwin Hethwin de l'autre côté Avantage numérique pour l'Autriche Avec 1 minute 13 à la pénalité aux Albatros Dans le coin de la patinoire, c'est Mécouard On revient à Mécouard On se repositionne, bel arrêt de BGB On peut dire jusqu'à... On va vous parler juste des... Oui, des rencontres On présentera à la web division Demain, 3 rencontres à ne pas manquer Alors que les estacades de Trois-Rivières Rencontreront les élites de Jonquais à 10h30 Par la suite, les cantonniers de Magog Seront les visiteurs devant les Grenadiers de Châteauguay Et on terminera notre journée Alors que... Là, je viens de perdre de... C'est le Phoenix... Le Phoenix... Le Phoenix contre... Les Gaulois Les Gaulois? Non, non, c'est contre Gatineau Alors, à partir de cette rencontre-là On aura tous les résultats qui auraient été faits durant la journée Et on pourra dire qui se rencontrera encore de finale samedi matin Mais ici, là, on va avoir besoin d'un producteur éventuellement Pour diriger... On est pire que sur la Guitseine-Catherine Et dégagement... Dégagement... Dégagement de la troupe de Hall & Johnston Et on se retrouve derrière le filet protégé par Carlos Kitt Sur le plan... Aranta, Aranta... Freine à l'André Remet de l'autre côté jusqu'à la vallée On conserve la rondelle dans le territoire Shemenghaz, Shemenghaz Vers Savage À la pointe Tire... Un autre... Bel arrêt de Bérubé Ah incroyable On a failli de très près Bérubé chercher la rondelle La rondelle glissait tranquillement le long de la ligne rouge Mais elle n'a jamais franchi la petite ligne rouge On est toujours à égalité ici On s'en est sorti l'entier de retour, Claude Mais là, on commence vraiment à jouer avec le feu On perd beaucoup de momentum aussi avec ces pénalités-là On va faire attention C'est Samanski qui remet de l'autre côté Jusqu'à Hangelard Le joueur d'Albatros plaqué solidement par Dobson Sorti de territoire Lantin, Lantin essaie de contourner Est-ce qu'on aurait pu accélérer Et c'est ce qu'il doit faire On a coupé vers l'intérêt et on s'est donné une belle chance ici Lantin qui a battu de vitesse quand même le défenseur Le défenseur a quand même bien réagi On va lui donner, a bien fermé l'espace sur la séquence Mais je suis sûr que contre un état de la vallée Où un des joueurs est les plus gros On avait un défenseur quand même mobile sur la séquence Mais un gars comme Lantin s'est pu exploiter vraiment la zone centrale Si on aurait pu exactement se rentrer vers l'enclave Pour pouvoir se donner une meilleure chance J'ai bien aimé quand même, même s'il a vu qu'il y avait plus ou moins l'espace À la fin, il a quand même attaqué le filet Il n'a pas eu peur de recevoir une mise en échec Donc c'est son avantage On ne sait jamais ce qui ne peut se produire sur ces séquences-là, Claude Engelhardt en avant de la mise en jeu avec Zimmerman Remporté par Engelhardt Repris par Hethwin Hethwin Un hors-jouer à retournement Repris par Dinoff Dinoff On a passé de se faire surprendre en défense Sortie de territoire, c'est Lantin en course Mais c'est McWall qui prendra possession de Roland McWall Jusqu'à vers Zimmerman Zimmerman love la rondelle dans le territoire adverse Repris par la défensive C'était Arsenault le premier sur la rondelle Oui Zimmerman est à surveiller aussi, Claude hier Je crois qu'il a marqué deux buts là Il était assez dominant Un Américain Et un autre Pénalité qui sera Pénalité au Red Bull On aura la chance de déployer l'avantage numérique Oui Et En tout cas À l'entrée Il va y avoir le président de la Ligue qui va être présent Denis Baillard Denis Baillard Denis Baillard Denis Baillard Denis Baillard Lors de la deuxième entrée Lors de la deuxième entrée Avantage Avantage numérique pour l'Albatros Lantin Lantin De l'autre côté Tire Repris par Ouellet Ouellet On remet à la pointe On s'approche boucle Tire Bon travail L'unité défensive Dans le coin de la patinoire C'est repris par Ouellet Ouellet Vers Cormier Cormier à la pointe Vers Bourque De l'autre côté Lantin La rondelle était À passer par-dessus son bâton Et il y a une pénalité ici Pénalité Il va y avoir 5 contre 3 pour une 27 Claude Pénalité au numéro 20 Neil Samansky Alors Le joueur du Red Bull N'est pas d'accord Avec la décision officielle Mais Écoute Claude J'adore vraiment Ce que font l'Albatros En ce moment On mange énormément de coups Oui Mais on continue de patiner Et on réussit à sortir Souvent des mises en échec Et c'est pas des petits bonhommes On le répète Et là Grâce à cette fougue On se donne un 5 contre 3 Là on doit faire payer le Red Bull Surveillez Lantin Qui est à la pointe Claude Lantin C'est tout un front tireur Lantin On remet dans le coin 23 buts cette saison Oh quelle chance ratée Alors que Hangulard A presque pousser la rondelle Derrière le filet Hangulard Hangulard derrière le filet Belle chance qui se présente aux Albatros De l'autre côté à Bourque 5 contre 3 On doit profiter de l'occasion ici Bourque On revient Bourque à Hangulard 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 s'approche Ah quel lancer J'avais vu le trou Claude On voyait bien le trou d'ici Mais ça prend quand même vraiment toute une part de main pour réussir à loger un lancer Dans le haut de la Lucan Il a touché les deux poteaux Vraiment il y avait un petit trou Mais le trou était là On considère le lancer Donc excellente décision de Rémi Hangulard Surtout que ce gardien de but est de très grande structure Exact Il n'y avait pas un grand trou Hangulard a attendu qu'il s'abaisse sur la patinoire Oui Et a pu viser dans le haut de la Lucan Et le collège Notre-Dame Prenez devant 1-0 Contre la formation Autrichiette Et on a encore 1 minute 29 d'avantage numérique là Donc wow Oui Effectivement Comment on va réagir pour le Red Bull Bon travail de la troupe de Halen Johnson Vraiment impressionné par elle Oui moi aussi L'Albatros ce soir Sur l'aile On remet à l'antin L'antin Jusqu'à vers Samson Samson est bloqué Et Samson Samson dans le coin de la patinoire La rondelle le bouge quelque peu Entre mes couilles Entre 4 joueurs Et c'est un dégagement Provenant du bâton de Pam Vis Et tout est à recommencer Pour la troupe de Halen Johnson C'est Lepage qui freine Retourne sur ses pas Lepage Sur le flanc Jusqu'à Arsenault 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 pousse la rondelle Jusque derrière le filet On conserve la rondelle dans le territoire Toujours avec Arsenault Arsenault Deux bâtons se touchent La rondelle dans les airs Repris par les Albatros Mais reprend défensé Beau tir Et Angler encore ici On s'approche Tire Alors pour la première fois Le gardien d'Autrichien Avec la vue voilée Et ça aurait pu pu On aura pu s'inscrire une deuxième fois Au tableau indicateur Ce n'est pas un gardien Qui est techniquement parfait Non, non, non Mais quand même Il faudrait bien Merci Jean Vraiment content Ça va faire du bien Mais quand on regarde Félix La troupe de Matt Deschamps Qui est l'entraîneur-chef du Red Bull Quand même Quand on peut leur mettre de la pression sur la défensive On est malpris à l'occasion Du côté de la troupe de Matt Deschamps Ça glisse jusqu'à dans le territoire des Albatros C'est Bourque Rejoint Lantin Coupé C'est repris par Samansky Samansky Tire Et McKenna à la rondelle Passer par-dessus Oui Pour mise en échec Que Lavallée allait servir sur Hangulard Qui a évité Le plus dur de la mise en échec Dans les patins, c'est en territoire central On pousse La rondelle À la fonte et toi Dobson On apportera des changements du côté de la formation de Matt Deschamps Pression sur la défensive Deux joueurs se retrouvent sur la surface glacée On essaie d'immobiliser la rondelle Ça bouge quelque peu L'officiel est très près On essaie d'immobiliser la rondelle À l'entrée des patins On sortira du coin C'est Savage Remet vers Schmenghez Schmenghez À Savage Oh 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 En territoire central C'est Schmenghez Qui remet à son défenseur Mekwon Gagné Gagné Vers Pocket À Gagné Tire Il passe par-dessus La rondelle se retrouve à Gagné Gagné Attire un joueur vers lui Remet vers Ouellet Et le joueur de Schmenghez coupe le chemin au joueur d'Albatros qui allait se rendre vers le filet On reprend C'est Gagné Gagné La rondelle Bloquant défensif par Oh Etwin Et qu'elle mise en échec ici Zachary Ouellet vraiment Oui Sur Dinoff Dinoff a échappé que l'autre Oh Quelle chance ratée Etwin Une bien meilleure deuxième période pour l'Albatros On dit Depuis qu'il y a eu des pénalités On a repris le rythme On se retourne Du côté C'est vers Pospassil 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 La rondelle au pied de Bérébé On n'ira pas plus loin On va aller à une pause, Claude On va aller à une pause En direct De Gatireau François, bienvenue dans l'équipe de la cage On rappelle le pointage Merci Jean Vraiment content Ça va faire du bien Qu'est-ce que tu veux dire par ça va faire du bien? Ben mettons que la bouffe de la cage était comme là Puis là on l'a amené là 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 Une pénalité qui sera annoncée à l'Albatros Fénix Comme tu l'as dit Claude Vraiment une bonne deuxième période quand même pour l'Albatros Je trouve que Je nous trouve fougueux Mais surtout très disciplinés Dans nos décisions Et vraiment On ne s'embarque pas dans des choses qu'on n'est pas à la fin J'ai l'impression que le message a passé pour l'entraîneur Johnson Vraiment là On frappe moins inutilement On n'a rien à gagner Il y a eu une bonne mise en échec quand même de Zachary Ouellet plutôt Mais Écoute Dans la game physique On ne gagnera jamais contre cette équipe-là Non Donc je viens de les battre dans un autre aspect Alors Mise en jeu dans le territoire de l'Albatros Jusqu'à Mécoir Mécoir Deux contre un On aurait deux contre un ici Avec Lantin Quel beau jeu de Hetwin qui a coupé la passe C'est ça Parce que c'était un Un échappé pour Un échappé pour Lantin Le marqueur de 23 buts Donc Est-ce qu'il y a un gars que tu ne veux pas avoir un échappé ? Mécanoc Qui a été devancé sur le flanc Et c'est hors-jeu Hors-jeu à la ligne bleue Comme je le disais C'est ça que j'aime d'un gars comme Lantin Écoute Claude Il est dominant quand même au niveau des points Mais il est toujours sur la première vague du désavantage Il est très efficace en désavantage Écoute C'est un des bons patineurs du Midget 3 Et quand tu peux avoir un jeu qui est dans les deux sens Écoute Tu vas te rendre dans un niveau plus élevé Mécoir Dans le coin de la patinoire avec Ouellet Mécoir Tout se déroule dans le coin droit derrière eux Bérubé On s'offre de précises secondes du côté de la troupe d'Han Johnson À la pointe On s'approche Beau jeu de Lantin Lantin en contre-attaque Lantin Oh quel beau jeu de Lantin Oh Quel jeu de Lantin Quel jeu Quelle fête magistrale Le but du tournoi en ce moment Compte état de la vallée Effectivement Je venais juste d'en parler Que Lantin C'est un des bons patineurs du Midget 3 Viens nous offrir un éventail de son talent Il a déculotté complètement la vallée Qui l'avait avalé Il va perdre un peu confiance probablement avec un jeu de même Quelle tasse de café Et un finish vraiment Une finale vraiment de qualité également Il a glissé entre les jambières Et la deuxième chose Après avoir fait cette feinte incroyable sur le défenseur A fait bouger le gardien de but au trichier Le premier et a glissé la rondelle entre les jambières La feinte très populaire et tout ça Claude Pour en ajouter en désavantage numérique incroyable Oui Donc Lantin un but une part ce soir Et d'un joueur dominant C'est Ranta qui pousse la rondelle jusqu'à dans le fond Repris par Savage Entre les patins C'est repris Par le numéro 22 chez Menges Mais deux joueurs sont étendus sur la surface glacée On a Savage ainsi que le joueur D De l'Albatros Mais Ça va quand même être intriguant là Claude On a vu vraiment le Red Bull hier Qui était en contrôle tout le long du match Oui On avait des avances Là on tire de l'arrière par deux buts Écoute il reste encore la mi-match Il va y avoir un petit peu les ajustements qu'on va faire Au niveau de l'équipe On n'a pas vraiment la défensive Qui mobile pour vraiment Peut-être ouvrir le jeu beaucoup Mais donc je suis quand même curieux de savoir ce qui va se passer Un dégagement de l'Albatros Derrière le filet On va y regarder l'attaque En partant avec Le numéro 23 Schreiler Schreiler En poursuite Schreiler Alors que c'est terminé dans quelques Six choses faites maintenant La pénalité est terminée On pousse la rondelle Mais intervention Et ça a touché Plus haut que la hauteur normale permise Alors vraiment là écoute On a dépassé la mi-rencontre Et une très belle, très bonne performance de la troupe de Alan Johnson Effectivement c'est la première fois où le Red Bull se tire de l'arrière maintenant par deux buts On verra comment ils vont travailler avec la pression sur leurs épaules On a du crédit quand même aussi au désavantage de l'Albatros Qui avait vraiment gardé l'équipe dans le match en première période avec Quatre pénalités encore dans le jeu Oh quelle chance ! Troisième but sur un tour Et on se donne une avance de trois buts du côté des Albatros Quand on parle d'un gardien qui n'est pas techniquement parfait Claude c'est vraiment... Après le premier lancé a été déporté On l'a vu en début de rencontre effectivement Mais sur la séquence vraiment Claude il y a eu un simple lancé sur la jambière Et il a vraiment été déporté de son filet Écoute un bon gardien serait resté bien ancré dans son filet Pour probablement soit la tasser ou la protéger Mais le gardien était sur le ventre là Il faisait la pieuvre C'est sûr qu'à ces pieds-ci c'est pas facile Et on demande un temps d'arrêt là ici pour le Red Bull Mais Félix serait d'accord avec moi Que l'énime à toute cette rencontre C'est grâce à la persévérance de la troupe de Helen Johnson Si on a pu se donner un écart de trois buts maintenant À force de travailler, travailler Parce qu'en première période Le Red Bull dominait complètement dans le territoire de l'Albatros Écoute on a travaillé dans notre champ de compétences Notre force pour l'Albatros Vraiment on est une équipe qui est fougueuse et rapide Écoute une fois qu'on a mis ça en branle vraiment Et on est resté discipliné, on a dominé Et aussi regarde on a capitalisé sur les opportunités en avantages On a été dominants en désavantages Écoute les unités spéciales quand même c'est une grosse arme Donc il y a vraiment l'Albatros qui n'a pas volé le score de 3-0 en ce moment Absolument pas, absolument pas Mais le deuxième but là, quel but C'est plus en désavantages Claude, c'est une douche d'eau froide totale Mais il faut lever notre chapeau aussi Félix Aux jeunes bérubés Oh quelle performance Parce qu'attaque par attaque Il s'est dressé devant la forteresse des Albatros Il n'a pas été très occupé en deuxième période Mais effectivement en première période elle a fait le travail On a des petits problèmes techniques, on s'en excuse Derrière le filet c'est bérubé alors qu'il reste 6-55 à faire à cette deuxième période Toujours en possession de la rondelle On est emprisonné dans le territoire C'est Gagne qui essaie de sortir de son territoire La rondelle entre plusieurs On passe la rondelle La rondelle se retrouvera en ulissant la main Ah quel jeu de l'antin L'antin Un des meilleurs joueurs du côté La vitesse de l'antin est exceptionnelle On aura une autre pénalité ici Je crois peut-être qu'on va chasser un joueur de chaque côté Là c'est évident Claude pour le Red Bull qu'on va tenter de provoquer des choses Donc aucun avantage ici Mais aucun pour l'Albatros On a voulu utiliser Félix La Vallée va être chassée lui aussi Par sa grandeur Moi ce que je trouve fantastique c'est qu'on se dresse devant ces hommes-là quand même Parce que c'est des hommes rendus à 6-6 C'est presque des hommes Mais beau travail Les deux joueurs sont chassés Autant d'un côté comme de l'autre La première pénalité était clairement à l'Albatros Oui, un gars mais la Vallée a en répliqué Alors on chasse la Vallée aussi Alors ça sera 2 minutes de chaque côté Mais on n'a pas intérêt quand même Même si on veut tenir tête à ces gars-là On encaisse ses mises en échec Si on peut les terminer, on peut les terminer, c'est correct Mais vraiment là, au change on va se maganer plus que d'autre chose Pas facile à la mise en jeu remportée par celui-ci La Rondelle se retrouve derrière le filet Rondelle reprise Oh, quel arrêt Oh, quel arrêt Miraculeuse de Tristan Bérébé avec le gars On peut dire, mon ami Félix, que c'est un C'est une rencontre pour hommes présentement Il y a du très robuste sur la surface glacée C'est remis à la pointe jusqu'à bas paire Repris, pop, bam, bam Et on poursuit avec Samson Samson Pocket Bon repli défensif On remet de l'autre côté Jusqu'à cheveux à l'air Pousse, on amène des changements du côté Du banc Autrichien On conserve à ce qu'on... Et là, il y aura une autre pénalité Les deux joueurs vont être chassés Je... Alors, si j'ai bien vu, ça serait pocket Un pour obstruction et un pour retenu Écoute, moi je vais être franc avec toi Je crois que c'est le joueur d'Albatros qui aurait dû être chassé C'était tout un repli du numéro 18 Qui est Carson Dinoff Qui avait vraiment accéléré de façon incroyable Pour attraper le joueur Et c'est vraiment le joueur d'Albatros qui l'a grippé par le bras Bon, l'arbitre a vu ça autrement Donc, a chassé les deux Alors, c'est Thibault qui est chassé du côté De l'Albatros Et de l'autre côté, je l'ai bien vu, c'est à Dinoff C'est Dinoff, alors Dinoff pour obstruction Et Thibault pour avoir retenu Bon, ça se défend là, mais comme je te l'ai dit De mon angle, c'est vraiment clair et net Que ces joueurs de l'Albatros qui auraient dû être chassés Derrière le filet De... Carlo Sclec C'est Mekana qui retourne les Albatros dans le fond de leur territoire On a pu empêcher la sortie C'est Edwin qui a jonglé avec la rondelle La rondelle s'est retrouvé en territoire 9 Mise en échec ici Lepage Lepage S'approche On attend l'aide d'un coéquipier Mais la rondelle était soutenante par-dessus le bâton d'Arsenault C'est remis jusqu'à Samson Plaqué le long de la rampe On remet derrière le filet, c'est Lantin Essaie de retirer La rondelle à Hathwin Hathwin Tire Un autre chance, belle chance ratée C'était Lantin encore Lantin est partout, vraiment Sa vitesse de pied est vraiment incroyable Il a l'impression qu'il est en soulier des fois On dégage notre territoire C'est Ouellet qui intervient Ouellet retourne les Autrichiens dans leur territoire Le gardien de but qu'il remet au défenseur Sur l'aile repris par Bound, Bound La longue passe, mais intervention Coupée par Pospacile Et la rondelle se retrouve chez les spectateurs Écoute, au niveau de ce qu'Albatros fait bien aussi, Claude Il gère bien la zone centrale Écoute, il y a quand même des bons patineurs pour le Red Bull Il ne faut pas se le cacher Ils sont très gros, mais on patine bien Mais on ne prend pas beaucoup de vitesse en zone centrale Parce qu'on est très, très intelligent Justement, chez les attaquants et les défenseurs On ferme bien les espaces Donc, vraiment impressionné moi ce soir par Albatros Book, la rondelle là, touche un pâton Se retrouve en soutien jusque dans le fond de territoire C'est repris maintenant par Ranta Ranta essaie de contourner le défenseur Qui est Damour Et transporté derrière le filet Damour Avec son vis-à-vis Chiamengaz Chiamengaz, mais c'est Damour qui sort du coin de la patinoire Bande de l'autre côté Jusque, c'est Damson en possession de la rondelle Beau travail On apporte des... Sur ce fraiche, sur le surfall gassé du côté de Harlan Johnson La longue passe Jusque, vers... Pas spacieux Pas spacieux de l'autre côté Passe transversale, repris par Savage Derrière le filet C'est pas spacieux On bataille avec Bourque Derrière le filet de Bérubé On est très compact défensivement pour l'Albatros Alors qu'il reste 2 minutes et 30 à faire À cette deuxième période Entre les patins La rondelle glissera jusqu'à dans le fond encore C'est Samansky Franck Samansky Essaie de rejoindre son coéquipier C'est fait C'est le numéro 27, pas spacieux Jusque vers Valve Franck revient vers son défenseur Et... Là, on aura encore une pénalité qui sera appelée par l'officiel Et là, on... On voit la frustration s'encaparer du côté Oui, vraiment, c'est palpable Ça fait les 2 dernières pénalités Les joueurs ont vraiment été enfurés On voit la frustration Ça part de la troupe autrichienne Argumente les décisions des officiels Et... Je pense que la frustration se fait là Avec un écart de 3 buts Avec 2 minutes seulement en fer au deuxième vin On recommencera dans le territoire Autrichien À la droite du gardien 2 Entre les patins Oh! On s'en tire à bon compte du côté des Autrichiens Parce qu'il y avait vraiment une pénalité Il aurait dû être décerné Lantin Dans son territoire Lantin Préparer à l'attaque des Albatross Lantin rentre dans le territoire Autrichien Passe tenté vers Hangertal Mais était perdu sur son bâton Englehard Dans le coin Avec Schimangez On retourne à la pointe Une 24 à faire à l'avantage numérique Des Albatross Mais ce sera Un dégagement provenant du bâton de Berger On se réorganisera Alentour de Marc-Éric Bourque Bourque En descente Va vers la gauche Finghert On retourne vers Finghert Derrière le filet Bon jeu de Hanglehard On retourne à la pointe Jusqu'à Lantin Lantin Derrière le filet C'est repris par Schreiner Schreiner On s'approche de l'anglave Une passe tentée vers Samson qui n'a pu être capté Lantin Quelle fin d'une autre fois Lantin Quelle performance de Lantin Incroyable Il est partout Lantin aujourd'hui Claude Encore lui Juste Lantin là Félix Vaut le prix d'entrée ce soir Quelle performance de Lantin Dans les 40 premiers minutes de jeu Tu faisais la pointe en plus sur l'avantage Oui Ça témoigne à quel point l'entraîneur lui fait confiance défensivement aussi Des deux côtés autant défensives Mais explosif là Rappelons-nous en deuxième période la tasse de café qui a servi aux joueurs de défense pour pouvoir après glisser la rondelle entre les jambiers du gardien de but C'est vraiment sonné cette équipe-là C'est comme si on les avait humiliés publiquement Et depuis ce temps-là il n'y a rien qui va pour le Red Bull Et comme tu l'as mentionné tantôt on semble frustré en ce moment Donc il va y avoir beaucoup de travail à faire pour l'équipe d'entraîneurs pendant la deuxième entrée Les enjeux dans le territoire autrichien C'est gagné par l'Albatros La Vallée, la Vallée plaquée solidement Par Rio Rio En Rio A des mois adressés à la Vallée Et là j'essaie de voir qui est chassé On demande à tous les joueurs de retourner à l'inversière et l'inversière Ça commence à jacasser beaucoup On doit absolument garder le contrôle du côté des officiels Et c'est la Vallée qui va être chassée en début de troisième, Claude Oui Alors la Vallée sera chassée, oui Effectivement On a perdu notre calme pour le Red Bull On l'a mentionné tantôt Félix C'est la façon peut-être de… Là on voit très bien que la panique s'est encaparée du Red Bull en deuxième période Alors comment ils vont réagir ? On ne sait pas… Est-ce que c'est prélude à une fin de partie alors qu'on verra beaucoup d'indiscipline C'est-à-dire du côté du Red Bull, on verra bien Bien c'est un entrant qui tombe à point à l'écoute Je pense qu'avec des entraîneurs de qualité de Brian Savage, je pense qu'on va calmer le jeu un petit peu On est encore là pour plusieurs autres matchs Donc vraiment, il faut se concentrer au niveau hockey plus qu'au niveau physique pour le Red Bull Parce que c'est une deuxième période qui a été largement dominée par l'Albatros Alors, mon cher Félix, on prend une légère pause On vous rappelle… Alors, à partir de Gatineau, on vous rappelle le pointage Les Albatros ont pris les devants 3-0 sur la formation du Red Bull de Salzbourg en Autriche Ce match de la Ligue Midget AAA est une présentation de la Co-op La Co-op, la force d'un réseau Les producteurs de lait du Québec sont fiers d'être à nouveau associés à la Ligue Midget AAA Et de permettre à ses athlètes de refaire le plein d'énergie après le match avec un lait au chocolat La boisson de récupération idéale et complète CCM Hockey est fier d'être le fournisseur officiel d'équipements pour toutes les équipes de la Ligue de Développement Midget AAA Les produits révolutionnaires de CCM Hockey tels le nouveau bâton JetSpeed et les bâtons UltraTax en ont fait la marque de choix de plusieurs joueurs professionnels dont John Tavares, Nathan McKinnon, Matt Duchesne et Patrice Bergeron CCM Hockey dédié au hockey Marc Sport, la source du sport pour de la qualité, du service et des prix imbattables Marc Sport, la source du sport, partenaire d'excellence de la Ligue Midget AAA Le sport, on connaît ça Ne manquez pas du 16 au 20 décembre à la 10e édition du Challenge Midget AAA CCM Venez voir se confronter au complexe sportif Brancho-Brière de Gatineau les 15 équipes de la Ligue Midget AAA contre les 4 équipes des Maritimes et l'équipe EC Red Bull, South Blue En fin de soirée, nous vous invitons à écouter les reportages de Jasmin Leroux à l'émission Bonsoir les Sportifs animé par Ron Fournier sur les ongles du 98.5 FM à Montréal et du FM 93 à Québec Une partenaire de la Ligue de Hockey Midget AAA La Coop et ses 95 000 membres vous souhaitent une bonne 40e saison La Coop partenaire de la Ligue Midget AAA depuis 2004 Lavergonnaire de la Ligue de Hockey Midget AAA La s'allolive continue àısıté Le nombre de 13 ans Le nom de des Ars Pas besoin 낙 nivel Les 2 accueillades ... ... ... ... ... ... je vais m'arranger avec ça alors nous sommes de retour complexe branche ouvrière après 40 minutes de jeu la marque est en faveur des albatrosses du collège Notre-Lame par la marque de 3 à 0 face au Red Bull j'ai en accompagné le président de la ligne Midget 3 du Québec M. Bayerger, comment allez-vous monsieur? Ça va très bien! M. Bayerger jour numéro 2 de ce challenge et je pense que jusqu'à maintenant on peut dire réussite sur toute la ligne alors que déjà plus de 50 dépisteurs comparativement à la saison dernière les spectateurs sont au rendez-vous et on a du très beau hockey naturellement Jusqu'à maintenant aujourd'hui on a accrédité 228 dépisteurs provenant de la Ligue Nationale, de la Ligue Junior Major du Québec, de la NCA, de la Ligue Junior 3 du Québec et des rangs collégiaux donc c'est un événement attendu et les joueurs sont au rendez-vous et nous donnent un très bon spectacle Oui parce qu'on peut dire le but premier du challenge Midget 3 c'est du fait que c'est pour les recruteurs à la base pour permettre justement de pouvoir voir toute la gomme du circuit Midget 3 au Québec à un seul endroit C'est sûr que c'est une vitrine très importante pour les joueurs de notre Ligue, on sait que la deuxième liste de la centrale de la Ligue Junior Major du Québec va sortir bientôt et pour eux c'est comme leur bulletin Donc ils ont la chance une fois dans l'année de voir toutes les équipes à le même endroit C'est le bulletin d'une mi-session si on veut C'est ça Monsieur Berger, 40 ans cette année pour le circuit, qu'est-ce que ça représente en tant que président? Je pense que c'est tout à votre mérite et à toute votre équipe, je pense que la Ligue est en très bonne santé 40 ans plus tard C'est sûr que c'est une grande fierté et on revoit tous les bons moments qui ont eu lieu au cours de ces 40 ans Et cette année on a fait plusieurs événements jusqu'à maintenant, on est vraiment content de voir que les anciens joueurs de la Ligue se réimpliquent, acceptent que des trophées portent leur nom Et durant le Challenge, c'est la 10e édition cette année, un si bon spectacle jusqu'à maintenant Et oui, parlez-moi un petit peu des équipes à inviter, on a 5 équipes à inviter, comment ça fonctionne pour inviter ces équipes-là précisément au Challenge? Écoute, le chiffre de 20 est toujours le chiffre qu'on vise pour faire un tableau principal intéressant Et on aime ça avoir des équipes des maritimes parce qu'ils peuvent être repêchés par la Ligue de hockey junior-major du Québec Et on sait que cette année la Coupe TELUS a lieu à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick Donc on invite toujours 4 équipes des maritimes et on essaie d'avoir une équipe internationale Cette année on a la chance d'avoir le Red Bull qui est une belle machine de hockey Est-ce que ça se pourrait que dans un futur non lointain, on voit des équipes du Québec se transporter dans les maritimes pour justement des tournois, des événements de la sorte? Ben écoute, on l'a déjà fait dans le passé, on a même déjà été en Europe pendant plusieurs années Écoute, à chaque année à la fin de saison, on regarde ce qu'on fait, puis on regarde où on place nos argents pour le futur Qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour nos joueurs et on va regarder ça pour le futur Monsieur Beyerger, parlez-moi un petit peu des deux trophées Vous avez nommé deux trophées, vous en avez nommé un lors du lancement du 40e qui était avec le tournoi de golf Qui porte le nom de Patrick Roy Et puis il y a quelques semaines déjà, vous avez fait l'annonce de Martin Braulard Pourquoi c'est si important pour le circuit de faire cet honneur à des six grands joueurs Qui ont marqué pas non seulement le hockey québécois, mais le hockey de la Ligue nationale aussi? Ben écoute, ça amène un certain prestige Ces joueurs-là, ben, ils ont commencé à se faire connaître quand ils ont joué dans le circuit Miljet 3A Puis c'est toujours intéressant de voir comment ils sont contents C'est souvent la première fois qu'il y a quelque chose qui porte leur nom Et Patrick Roy nous a dit oui tout de suite Et Martin Braulard, il était tellement content Donc c'est intéressant Il y a quelques années, on avait nommé le trophée Mario Lemieux Et je pense qu'on va continuer dans ce veine-là Il y aura d'autres trophées qui vont porter des noms de joueurs qui ont marqué l'histoire de la Ligue Donnez-moi vos impressions sur la moitié de saison qui en est à sa toute fin pratiquement Avec le congé des fêtes qui arrive Quel portrait qu'on peut faire de cette 40e saison jusqu'à maintenant? Ben ce qui, je pense que la parité, je pense que c'est le... C'est un mot qui revient souvent C'est un mot qui revient souvent Le peloton de tête change souvent Et je pense que c'est ça qui nous donne une compétition aussi intéressante D'une fin de semaine à l'autre, le classement se resserre Les premières positions changent Et les équipes du milieu font la vie dure aux équipes de tête Donc c'est intéressant Et on a une très belle cuvée de joueurs cette année Parlez-moi un petit peu des séries éliminatoires qui approchent à très grands pas Comment on entrevoit ces séries-là alors que ça viendra bientôt clôturer ce 40e déjà? Ben c'est sûr que pour moi, j'ai eu la chance souvent de voir nos équipes remporter la Coupe TELUS Avant, elle s'appelait la Coupe Air Canada C'est sûr que le gagnant de nos séries éliminatoires va nous représenter la Coupe TELUS Et on aimerait ça le plus vite possible de la ramener au Québec Et ça pourrait avoir presque un compte de Walt Disney Si le Québec pourrait le remporter pour le 40e du circuit Ça finirait très bien ce 40e anniversaire M. Bayerger, si vous me permettez, on va se laisser sur cette belle note Merci beaucoup, on aura la chance sans aucun doute de se revoir au cours de la semaine En prenant la marque 3 à 0 en faveur des Albatros face au Red Bull Restez à l'écoute Faut garder confiance, faut surtout bien jouer, le début de la rencontre va faire quoi? Charles-Olivier, bienvenue à notre reportage Pour le quatrième point, on a beaucoup impressionné Reston, il est dur et impressionné Le tir et le but! Rémi, j'avons la tête à le but! Le tir et le but! Le tir et le but! Gardez le tir et le but! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Faut garder confiance, faut surtout bien jouer, le début de la rencontre va faire quoi? Charles-Olivier, bienvenue à notre reportage Pour le quatrième point, on a beaucoup impressionné Reston, il est dur et impressionné Le tir et le but! Rémi, j'avons la tête à le but! Le tir et 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 le défilé On pourrait aller chez Tanguay? Oui, OK. Pour les meubles, c'est tellement plus simple avec ameublement tanguée. Chérie, on prend les chitanguées. Oui, OK. Pour les matelas, c'est tellement plus simple avec ameublement tanguée. De retour au complexe Brancheau-Brière. À Gatineau. Alors que se mettre en bras en la troisième période, aucune pénalité a été décernée. Oui, non, finalement, c'est ça. Tantôt, le joueur de la Vallée est allé au banc par lui-même. Donc, on pensait que c'était lui qui était chassé, mais c'est un joueur de l'Albatros. Donc, c'est Jean-Maxime Bond qui est chassé, Claude. Donc, on va avoir une pénalité écoulée. Écoute, c'est un moment qui est assez... Un ultimatum assez clair pour le Red Bull qui doit marquer. La Vallée. On remet jusqu'à Dobson. Dobson. Savage. Dans le territoire ennemi. C'est repris par Dobson. Tire. Ça arrête la cible. À la droite de Bérubé. Bérubé. On contourne le filet. C'est Savage. Savage. Tire. Bloqué. En défense. Je crois que ça a touché la jambière de Bourque. Oui. Effectivement, Bourque s'est été douloureux. Retourne à son banc. Mais on amènera quelqu'un pour le remplacer. C'est le jeune Lepage qui prend la relève. Lepage. Dans le coin de Bérubé. Ce soir, c'est repris sur Renta. On remet de l'autre côté jusqu'à Schiamenguise. 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 Contourne le filet. Jusqu'à la pointe. Tire. Provenant du numéro 21 qui est Dobson. Renta attire un joueur vers lui. Permutation entre les deux défenseurs. On s'approche. Bel arrêt de Bérubé. Une autre fois. La rondelle à ses pieds. Ça bouge encore. On se redonnera un autre champ. Et quel... Oh. Ah, et Claude. Etan Lavallée est un véritable démon devant le filet. Écoute. On a beau se mettre deux pour essayer de le tasser. Écoute. Il ne bouge pas de là. Donc, peut-être que les défenseurs vont falloir qu'on choisisse, qu'on va le laisser là et essayer de contrôler d'autres. Est-ce que tu avais comparé en début de rencontre un peu ce que le rôle que Dino Tcharoff fait avec les brumes de baston? C'est un peu l'exemple que Lavallée fait. Est-ce que c'est un exemple que... C'est un de ses idoles probablement. Ah, bien oui. Ça, c'est... Il y a encore beaucoup de choses à améliorer cependant dans Lavallée. Mais écoute, il déplace de l'air beaucoup. Là, et... Mécana, tire. Ah, Bérubé, très calme. Très calme. Très posé. Et ça, je veux dire honnêtement, Claude, pour une défensive, c'est très important d'avoir un gardien en qui tu peux faire confiance. Un gardien qui est calme. Écoute, il n'a pas le choix de faire le parallèle, encore une fois, avec un carry price de ce monde-là. Une défensive joue tellement mieux quand tu sens que ton gardien va bien contrôler ses rebonds et tout ça. Et c'est ce que Bérubé fait depuis le début du match. Et une des choses à remarquer, que Bérubé a été très, très rarement pris à contre-pied depuis le début de cette rencontre. Oui, exact. Il est excellent. Il garde son sang-froid. Il est dans sa bulle. Il fait de l'excellent travail devant la forteresse du Collège de Notre-Dame. C'est un gardien. Écoute, je regarde ses dimensions. Il est 5-10, 161. Mais moi, je le trouve quand même gros dans son filet. Il a une posture assez carrée. Il se déplace pas très rapidement, mais toujours bien. Donc, non, non. C'est une bonne performance pour regarder. Quelques secondes. Et une seconde exactement à la pénalité qui a été dessinée à Jean-Maxime Bon en fin de deuxième période. Le barbe, c'est-à-dire. Écoute, et un des tournois du match, c'est littéralement aussi le désavantage numérique de l'Albatros. On n'a pas les statistiques qu'on pourra regarder, mais on a écoulé plusieurs pénalités. Et non seulement on les a écoulées, mais on les a écoulées vraiment avec Briot. Il n'y a pas eu beaucoup de chances de marquer. On a marqué en plus un but au désavantage. Qu'est-ce qui était bien, c'est que les deux vagues, la première et la deuxième vague utilisée par Alan Johnson, a très bien fait. Oui. On a des gars de talent, comme je te l'ai mentionné tantôt, des gars comme Engelhardt et l'entier, notamment, qui jouent sur ce désavantage. Bamper, Bamper arrive dans le territoire ennemi. Bamper, intervention. La rondelle glissera jusqu'en territoire central. La rondelle glisse dans le territoire du Collège de Notre-Dame. Bourque freine, revient ses pas. Quel travail de Bourque. Oui. Esquiver deux joueurs et une passe parfaite en sortie de zone. Cormier poursuit son chemin jusqu'à l'autre extrémité. En territoire central. C'est Arsenault en possession de la rondelle. De l'autre côté, vers son coéquipier. Ça revient à Arsenault. Ça glisse jusque dans le territoire. Et c'est Lavallée en possession de la rondelle. Lavallée. Et ici, on en va. Or, on aura une autre pénalité. Or, à force d'avoir des pénalités de la sorte, est-ce qu'on va se brûler du côté de l'Albatros? Écoute, il semblerait qu'il y a un autre au début du match, comme je te le dis. Le désavantage est vraiment impeccable. Écoute, il faut faire attention. Ça, ceci dit, je ne trouve pas que c'est une mauvaise pénalité, quand même. C'est dans le feu de l'action. Oui, absolument. On a quand même relativement été discipliné, quand même, pour l'Albatros, depuis peut-être le début du match, où on essayait de s'imposer physiquement. Et ce n'était pas efficace. Un autre avantage numérique pour le Red Bull. En entrée territoire, c'est Manguez qui freine. 180 degrés, on retourne à la pointe. C'est du poignet. Ici, ça aurait pu tourner. Il était battu. Il était clairement battu. Il est dangereux ici. C'est un autre. Quel arrêt. Quel arrêt encore de Bérubé. Et quand tu connais un bon match, il y a des choses comme ça qui se produisent. La première déviation, elle avait clairement battu. Elle était chanceuse. Et sur la dernière séquence, elle a réussi. La rondelle a comme collé sur sa jambière. Elle n'avait pas l'air très certain de son geste Bérubé, mais la rondelle a collé. C'est quand même le meilleur marqueur de cette équipe-là. J'en ai parlé tantôt, le 15 buts à 11 matchs, qui est Sampo-Ranta. Donc, c'est un franc-tireur quand même notoire. Mélangeux remportés par les Albadros. Entre les patins, c'est Lepage, en utilisant la baie vitrée, remet de l'autre côté. On revient à Lepage. Et un dégagement complet jusqu'à l'autre extrémité. Et tout est à recommencer pour le Red Bull. Passe jusqu'à McKenna, promenant du bâton du gardien de but. Dobson. Derrière le filet, c'est repris par McKenna. McKenna revient si c'est pas. Jusqu'à la pointe, tire. Encore, bloqué en défensive. Bloqué par l'antique, Claude. Quand on parle d'implication, on se répète un peu. On l'a mentionné, depuis le début de la rencontre, Lantin, autant d'un côté comme de l'autre, toute une performance. Pas juste Lantin. Alors, il y a beaucoup de joueurs qui ont joué vraiment dans les deux sens. C'est vraiment... Travaille d'équipe. Travaille d'équipe. Je suis sûr que Lantier, écoute, est plus visible. Il a beaucoup de talent. On passe jusqu'à Pospécile. Pospécile. Remet derrière lui à Berger. Berger, tire. Rentre la cible à la gauche. À la pointe, c'est Etwin. Etwin. Etwin s'approche. Tire. Frappé. Bloqué par Bérubé. Une autre fois. La rondelle se retrouve dans le coin de la patinoire. Il y a plus d'un autre pénalité, Claude. On met de la pression sur la défensive du Collège Notre-Dame. Sorti de territoire. Est-ce qu'on aura un deux contre un? Mais beau travail en défensive du numéro 12, qui était Etwin, qui a coupé la passe. Or, sinon, on aurait eu un deux contre zéro. On revient. C'est Pospacile. Bon lancer. Semenski, de l'autre côté, haut capitaine de la formation, qui est Zimmerman. Zimmerman, c'est pourtant contre-attaque du côté des Albatross. Quel travail du défenseur Claude Ouellet. Coupé en territoire central. Devant le... On bat à la longue de la rampe. La rondelle glissera jusqu'en territoire du Collège Notre-Dame. Sorti de territoire. La rondelle provenant de Samson. Disons que les bâtons se portent élevés. On termine beaucoup nos mises en échec. En ce moment, le Red Bull doit se concentrer sur autre chose. Repris Bappert. Bappert qui est attendu à la ligne bleue. Encore une bonne gestion de la ligne bleue pour l'Albatross. On empêche vraiment le Red Bull de rentrer en pleine vitesse. Vraiment, on les laisse dans les corridors extérieurs. Beau travail de Ouellet en défensive. Avec Jordan Lapage. La rondelle glissera jusqu'en territoire central. C'est la vallée. La vallée qui remet. Jusque Savage qui n'a pu capter la rondelle. Et il y a un hors-jeu avoué alors qu'on a... On va aller à une petite pause de publicitaire. Saluer nos commanditaires, Claude, sur ce. On peut aller chez Tanguay? Oui. OK. Pour des meubles, c'est tellement plus simple avec ameublement Tanguay. De retour à Gatinois. Alors qu'il reste 12 minutes 34 à la troisième période. Miquelon, bloquée en défensive, reprise par Gagné. Gagné, qui se retrouve dans le territoire du Red Bull. Derrière le filet, c'est Edwin. Edwin. Se fait couper la route et tout est à recommencer du côté du Red Bull. Passe vers Renta. Renta n'a pu garder la rondelle. La rondelle glisse derrière le filet de Bérubé. Ce sera en course. C'est Rio qui a été devancé par le défenseur du Red Bull. On l'a très haut dans les airs de la rondelle. C'est repris. Un jeu un peu plus décousu depuis les derniers instants, Félix. Écoute, on n'a pas à forcer le jeu du côté de l'Albatros. Donc, dans les circonstances, je trouve qu'on gère bien ce match-là pour les Blurs et Doré. Un autre élément aussi qui fait la force de l'Albatros ce soir, Claude, c'est que défensivement, on joue très bien le Red Bull. On est très, très bas. Les cinq joueurs, très bas. Donc, on est très compact. On donne les options aux défenseurs. On sait que c'est une défensive qui n'est pas très mobile. Donc, on va laisser les joueurs d'attaque du Red Bull transférés aux défenseurs parce qu'ils sont plus ou moins dangereux. Ça fait en sorte qu'on ait cinq joueurs souvent contre les trois attaquaires du Red Bull. Encore une fois, on est les quatre joueurs dans le coin de patinoire. Tire. C'est le danger. Ça va laisser des opportunités aux défenseurs, mais il faut choisir un combat à un moment donné. Repris par Wolff derrière le filet de l'Albatros. C'est remis de l'autre côté, passe vers l'enclave. Personne pour cueillir la rondelle. Et la rondelle se retrouve dans le coin de patinoire. Après deux périodes de jeu, est-ce que... Je regarde le tableau indicateur. Il y aurait... Est-ce que, d'après toi, est-ce que ce serait le 27-17? Les tirs au but favorisant l'Albatros? Je suis très surpris. Écoute, c'était 15-3 après une période pour le Red Bull. Si c'était 15-3, ce serait 24-2. Non, mais c'est impossible. C'est sûr qu'une erreur. Alors, soit qu'on ne vous a pas donné les bonnes informations à la première période. On va regarder ici. Non, c'est l'inverse. C'est les Red Bull qui auraient 27 tirs. Oui, oui, c'est ça, exactement. Alors, on a un problème au niveau du tableau indicateur. Ici, c'est le contraire. Oui, il me semblait aussi que ça n'a pas de sens. On va qu'on donne les 27 tirs à l'Albatros. Au beau jeu d'Hangler, qu'a Arponé. Hangler avec sa vitesse. Ah! Complètement! Et là, la vallée est dans la fosse au lion, vraiment. C'est un festin pour les attaquants d'Albatros. Je pense qu'on peut regarder une chose probablement, Félix. La plupart des entraîneurs qui sont ici ce soir, ceux qui auront à contente de Red Bull, vont travailler sur le côté de la vallée. Ah oui, exact. Parce qu'on voit très bien que si tu as un peu de vitesse, il est très facile à dépasser. Renta. Renta, possession de la rondelle. C'est Edwin qui freine. remet à contre-courant jusque de l'autre côté. La rondelle n'a pu être captée par Savage. À Bourque. Bourque. Fais attention à l'antin. Vers l'antin. On regarde la rondelle de la territoire du Collège Notre-Dame. C'est Pamph. Ah! Bon travail. Bon travail ici de Lepage. On va être impressionné par la défensive. Oui, ça va sortir de quelques centimètres. La rondelle. J'allais dire, Claude, impressionné par la défensive. Vraiment, des gars qui n'ont pas nécessairement des gros gabarits. Jordan Lepage. Ce n'est pas un gros gars. Vraiment, compte tenu, un gars de 6 pieds 2 sur la dernière séquence. Est-ce que tu crois, Félix, que les équipes qui auront à rencontrer le Red Bull, c'est la fin du challenge, vont peut-être travailler sur la possibilité de travailler sur la vallée parce qu'on voit que c'est un peu plus difficile de faire les 180 degrés. On pourrait s'acharner sur la vallée parce qu'il y a eu deux séquences où il s'est fait complètement déculotté. Mais ce n'est pas le seul défenseur qui n'a pas de mobilité. Et on peut cibler au moins trois défenseurs à cette équipe-là. Donc, sans nécessairement travailler que sur la vallée, il faut axer vraiment nos énergies sur la vitesse. Et vraiment travailler en zone centrale avec une bonne transition. Parce qu'on peut bien dire que c'est certain qu'au chip-it délancé, c'est dominé par le Red Bull. Mais est-ce que vraiment des occasions en or, c'est présenté devant Tristan Bérubé? On peut dire qu'il y a eu des bonnes chances, mais on n'a pas attaqué comme on aurait dû. On n'a jamais pu rentrer à l'intérieur de l'enclave. Oui, bien écoute, comme je t'ai dit, c'est surtout la première période qui fausse un peu les données de 27-17. En première période, c'était 15-3, mais comme je t'ai mentionné plus tôt, des 15 lancés n'avaient pas eu tant de chances de marquer. Et en deuxième période, le Cajun-Tredame a dominé au niveau des lancés. Donc, comme tu le mentionnes, il y a eu quand même eu, regarde, on va donner quand même du crédit à Bérubé. Le gars a quand même 27 arrêts. Mais écoute, on ne peut pas simplement se fier sur les lancés ce soir parce qu'Albatros gère très bien son match. La rondelle dans le territoire australien, c'est sorti du territoire sur le flanc. La rondelle remise à 19. Au même moment, pas facile dans le coin, frappé par le défenseur. Pas facile. La rondelle le bouge quelque peu. On conserve du côté autrichien la rondelle dans le territoire. De l'autre côté jusqu'à Mekena. Mekena. Vers l'enclave. Mais intervention de la défensive. 1-2. Sorti du territoire. Et ce ne sera pas un dégagement qui sera refusé. Intervention du gardien de but autrichien. On s'approche du but. Une deuxième chance. Sur son revêt, c'était Samson qui a pu rentrer dans l'enclave. On va chasser le joueur d'Albatros. On va donner un coup un petit peu tardif ici. Donc, on veut protéger les gardiens. Je peux comprendre ça. Mais, ouais. Une drôle de pénalité. Avec 7 minutes 36, somme toute l'Albatros qui gère vraiment bien son match. En troisième période, on n'a pas mieux une chance. On a peut-être deux, trois bonnes chances. On voit clairement encore l'état de la surface de la glace du côté de l'Albatros qui est beaucoup plus mangané. Mais ça n'a pas mené à grand-chose. On contrôle très bien les espaces. On parle beaucoup, beaucoup de l'antenne depuis le début de la rencontre. Mais quand on regarde le scorebook, on voit bien qu'Angle Hart a deux buts depuis le début de la rencontre. Oui, c'est un joueur dominant, Claude Ait. Oui, Angle Hart, c'est un des joueurs dominants du côté des Albatros. En saison aussi, il avait 18 buts, 8 passes, 36 points. C'est le deuxième marqueur après l'antenne. C'est un joueur qui est explosif. Très bonne vision du jeu. Le long de la rampe, c'est repris par Lavallée, revient sur ses pas, remet à son défenseur un peu plus loin, qui était le numéro 29, Ranta. Jusqu'à Lavallée. Intervention de Bérubé en utilisant la rampe, mais ça allait toucher un joueur des Red Bull, la rondelle est conservée dans le territoire. Tire. Ça a manqué beaucoup, ça. À la gauche, encore une fois. Là, on est rendu, on a envoyé, Lavallée ne joue plus maintenant. Il est dans le filet, il est dans le filet en avantage. Lavallée, tire. Arrêt en l'autre, une fois. Quelle performance de Bérubé. Est-ce qu'on aura un 2 contre 1 ici? On s'approche, tire. Et bien, bloqué par Carlos Keck. Savage. Avec 53 secondes à la pénalité, Lavallée. Et ça glissera jusqu'à l'autre bout. C'est Dobson qui sera le premier sur la rondelle, remet de l'autre côté. Intervention de Thibault et en contre-attaque. Celle-ci sera menée par Pospacile, Pospacile. Dans le coin de patinoire, on remet vers Mekana. À la pointe. Jusqu'à Hethwin. Hethwin. Une autre fois. Beau déplacement de gauche à droite de Bérubé. Sans dommage, encore une fois. Oh, quel beau jeu de Bérubé ici. Là, on doit faire attention. Là, on va... L'Albatros ne peut pas se permettre d'aller chercher une pénalité ici. On doit faire attention ici. Et là, ça va dégénérer ici. Oui. L'Albatros doit faire attention ici. On vient de se faire marquer. C'est 3-1. Si on s'en va en désavantage numérique, ça peut faire mal. Oh, qu'on voit que les esprits s'échauffent dans les derniers instants de la rencontre. Avec 5 minutes 34. J'ai bien hâte d'avoir les décisions, Claude. Les décisions vont avoir un grand impact ici. Le numéro 12. J'ai bien hâte d'avoir l'appel des officiels. On chasse des joueurs. Alors, on chasse le numéro 12. Le numéro 12, Edwin est chassé. C'est lui qui a donné plusieurs coups de poing à la tête. Edwin est chassé. Alors que le capitaine Zimmerman est près du banc des pénalités. On envoie le capitaine du côté des Albatros. Le numéro 7, Bourque. Somme toute, quand même, on a marqué pour le Red Bull, qui est un but qui était valide. Écoute, on a vraiment attaqué le filet à plusieurs reprises. Aucune chance pour Bérubé. Non, parce que c'est une mêlée. Bérubé ne savait plus où était la rondelle. Je crois que c'est Pornville, numéro 11, qui a mis la rondelle, la partie supérieure. Donc, vraiment, force de s'acharner. On a réussi à… On a bien vu, Edwin. Alors, on va aller à une pause en attendant le déroulement des annonces des officiels. Alors, allons à une pause et on revient dans quelques instants. Heureusement, nous avons réussi à nous rendre à la partie aujourd'hui. À peine deux heures juste avant le début du match, la lame d'un des patins de Samuel était brisée. Mon mari a téléphoné à l'entraîneur, qui nous a dit de nous rendre à la source du sport. Dans le temps de le dire, Charles avait remplacé la lame et avait même aiguisé les patins. Non seulement il est arrivé à la partie à temps, il a compté deux buts. De bons conseils, le meilleur équipement, la source du sport, le sport, on connaît. Retour au complexe branchot. Brière à Gatineau. Alors qu'on attend l'annonce des officiels. Alors, c'est l'Albatros qui va être en avantage pour quatre minutes. Donc, on a décidé de chasser seulement un seul joueur numéro 12. La seule chose qui est sûre, Félix, on sait que le Red Bull s'est inscrit au tableau indicateur pour la première fois ce soir. On voit sur le tableau indicateur quatre minutes qui sera décentes à l'affirmation au Tricain. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors seulement une pénalité, c'est Christian Edwin qui a vargé un petit peu vraiment. C'est le seul qui va être pénalisé? Au cran. Oui, c'est le seul. On a sorti l'autre joueur d'Albatros du banc des pénalités. Donc, quatre minutes pour quoi à la tête? Cinq minutes trente à faire à cette période. Il vient de crouler son équipe un petit peu, le joueur. Jusqu'à Cormier. Cormier dans le territoire du Red Bull. C'est Hangelart. Hangelart. Freine. Reviens si c'est pas. Beau travail de Hangelart. Verbook à la pointe. Tire. Ça frappe. Ça touche le joueur du Red Bull. Pampkiss. Et la rondelle se retrouve dans le filet protecteur derrière le filet du gardien de but Carlos Keck. Alors, faites-en noter aussi, Claude. Habituellement, on met Lantin à la pointe. En ce moment, étant donné qu'on mène et c'est en fin de match, on l'a envoyé à l'attaque et on opte pour deux défenseurs. C'est un petit peu plus conservateur, mais c'est ce qu'on doit faire. On mène trois à un. Donc, bonne gestion de l'entraîneur. Lantin. Un autre. Arrêt du gardien B. Autrichien. C'est Lantin dans le coin de la passe noire. Évite la mise en échec de Lavallée. Mais beau travail de Lantin en évitant la mise en échec de Lavallée. On peut dire une chose, c'est que Lavallée est utilisée à outrance du côté de la troupe autrichienne. Et encore. Il faut faire attention quand même pour le Red Bull. Écoute, on a quand même un autre match à jouer au minimum. Donc, c'est sûr que des gestes disgracieux peuvent être passibles de suspension. Donc, si on veut jouer le prochain match, on doit se soutenir. Alors que le Red Bull jouera demain après-midi contre les Vikings de Saint-Eustache. On a pu conserver la rondelle. Ça glissera jusqu'à l'autre extrémité. Intervention de Bérubé. Oh, dangereux. Mauvais jeu de Bérubé. Une autre fois. On est chanceux, Bérubé, ici, dans sa machin. Il n'a pas eu beaucoup de support non plus de ces joueurs sur la séquence. On rejoint Ouellet. Ouellet qui rentre sa droite vers Samson. Derrière le filet. Samson. On revient à la pointe. Et Arsenault jusque vers Gagné. On revient à Arsenault. Arsenault tire. Le gardien autrichien ne peut conserver la rondelle. Deux vêtements se touchent. Et la rondelle se retrouve dans le filet protecteur. Arsenault, Carlos Skech. On n'a jamais su, vraiment, si... Je suis pas mal sûr, c'est Carlos Skech. Il y a une face... Je garde le visage avec l'autre. Il y a une face de Carlos Skech. J'allais dire, vraiment, tout... T'es rendu comme Sherlock Holmes. Écoute, j'ai un petit côté détective bien ancré dans mon cœur d'homme. Jusqu'à Bappel. La ronde de glisse jusqu'à l'autre extrémité. On organisa l'attaque autour de Bourque qui est remet jusqu'à Rio. Rio, ronde. Pousse la rondelle derrière le filet. C'est repris par Bourque à la pointe. On remet dans le coin de la patinoire. En course, ça sera Rio qui reprendra la rondelle. Derrière le filet à Paquette. Vers Rio. Un autre pénalité pour le Red Bull. Il y aura une pénalité. Un autre, un autre, un fois. Al-Albatras pour double échec. Là, on va bénéficier d'un 53 pour encore une 41. Avec 3-14. Écoute, on vient probablement de s'endicaper lourdement pour le Red Bull. Ça va être très difficile. Ah, qu'il restait à la première pénalité. Une et 41. Plus un autre. On devra travailler à la cour de deux hommes pour la prochaine minute 41 secondes. On se défendra 5 contre 3. C'est Lantin à la mise en jeu. D'un côté, Zimmerman de l'autre. Gagné par Lantin. À Bourque. Bourque. S'approche à Engelhardt. Engelhardt. On retourne à Engelhardt. S'approche. Dans l'enclat. On vise la partie supérieure. Mais la rondelle, là. Touche un battre. En la rondelle, il se retrouve derrière. Regarde les buts. Gros match, Engelhardt. Deux buts, là. Gajon qui va peut-être essayer de marquer son tour du chapeau. Je sais que ce n'est pas tellement important, mais les joueurs aiment souvent ça, marquer un troisième but. et les coéquipiers aiment bien ça souvent distribuer pour un joueur qui est à la recherche de son tour du chapeau. Lepage. Juste de l'autre côté, à Bourque. Bourque. Évite le joueur du Red Bull. Bourque. Dans le bureau. On revient à la pointe. C'est Lepage. Lepage. On va vers la droite. Lantin. Au Lantin, manqué de quelques centimètres, le poteau à la gauche. Engelhardt. De l'autre côté. Mais ça a touché le joueur Zimmerman qui était devant le filet. Lantin. Lantin s'approche. Qu'on tourne derrière du filet. du gardien autrichien. On retourne à la pointe vers Bourque. Il s'approche. Et là, on court. C'était évident. C'était évident. On cherche Engelhardt en ce moment-là. Et j'aime ça, là. Il connaît un bon match, Jordan Lepage. Répeché par Halifax. Alors, rien envié à ce joueur-là. Trois contre un. Trois contre un. Engelhardt. Engelhardt. Oh, trop derrière. Bien tenté. Bien tenté. C'est repris par Berger, mais il n'a pu aller plus loin. Encore une fois. C'est maintenant. Tire. Oh, quelle mise en échec. Et encore ici. À gagner. Toujours en avantage générique. À gagner. Tire. Arrête du gardien de but. On va chasser le joueur autrichien. Après le sifflet, un double échec dans le dos du joueur de l'Albatros. Écoute, les entraîneurs du Red Bull qui n'étaient pas contents du geste justement qui avait été infligé sur le numéro 24. Le numéro 24 n'a pas réussi à convenir un peu son. Oui, mais on voit très bien, Félix, que la frustration s'est dépassée du Red Bull. C'est même accaparé, je te dirais, un petit peu de l'équipe d'entraîneurs. Hier, je les ai regardés. Ils ont été très calmes quoiqu'ils ont été en contrôle tout le long du match. Mais là, on est vraiment impatients. On gueule beaucoup après les arbitres. Et donc là, ça va être très difficile de voir quasiment impossible de sortir de ça. Et je voulais se parler un petit peu des grands duels de samedi et dimanche. Claude, je te laisse la parole. Tu peux parler de ça. On aura les grands duels qui sera avec Yannick Lévesque, Charles-Olivier ainsi que Gaston Thérien. Les deux demi-finales. Une, la première à 16h30, suivie de l'autre à 18h. et la grande finale dimanche après-midi à partir de midi. Si vous êtes chance, vous savez que le samedi matin, je ferai les deux premières quarts de finale qui se déroulera ici sur la glace. Et on aura par la suite les deux demi-finales et la finale. bound à la mise en jeu alors qu'il reste une minute trente-quatre à faire à la rencontre. On doit se défendre jusqu'à la fin à 5 contre 3 du côté des Autrichiens. La page remet à Bourque. Tire de l'autre côté. Bel arrêt du gardien de but Autrichien. La page tire une autre fois. Vloc remènerait à 5 contre 5. C'est Bourque. Bourque en descendant. Intervention de Schreiler. Alors qu'on est dans les derniers instants ici. Alors qu'il reste 42 secondes exactement au troisième 20. L'Albatros toujours en avant par deux buts. Alors en défensive et la rondelle est sorti. Enlevé le gardien Claude. Engelhardt. Engelhardt. On n'a rien à perdre. Tour du chapeau. Engelhardt. Fermera les livres pour la troupe de Halland Johnson. Tour du chapeau. Oui. Alors je déteste pas ça. On y vole tout pour le tout. Même si on est en désavantage. Écoute, on n'a rien à perdre. Perde 3-1, perde 4-1, c'est pas un problème. Et chapeau à Engelhardt qui mérite son tour du chapeau. Écoute. Jouer dans les deux sens de la patinoire. a marqué un gros but en première période qui a vraiment ouvert le pointage. Donc, oui. Les bons joueurs de l'Albatros ont été les meilleurs joueurs sur la surface. Alors, 22,8 secondes. Alors que l'Albatros remportera. Et avec ça, l'Albatros qui devrait assurer sa présence en cours de finale. avec 6 points. Donc, on l'assure. Mathématiquement, je n'ai pas fait les calculs, mais selon moi, tu n'es pas pire avec mes mathématiques. Avec 6 points, tu es sûr de finir au pire dans les meilleurs deuxièmes. La surprise là-dedans, Félix, c'est que les Albatros ont accordé seulement un but en deux rencontres. Alors que hier, l'Albatros l'avait emporté 1-0 sur les Vikings de Saint-Eustache. Oui, vraiment. Donc, il y a une structure défensive qui fonctionne en ce moment. Chapeau à l'équipe d'entraîneurs qui a vraiment bien préparé son équipe pour le match de ce soir, Claude, par exemple, pour leur donner du crédit. Et là, inutile. regardons ce qui se passe encore. Il faut qu'ils sortent de là, les joueurs d'Albatros. Le geste de frustration numéro 24 qui est Jérémy McKenna. Un autre joueur du Red Bull sera chassé. c'est bien ça, numéro 24. On peut être rappelé aux gens qui sont allés à WebTusion que notre prochaine rencontre de notre côté aura lieu demain matin alors que les estacades de Trois-Rivières rencontreront les élites de Jonquière. Tout cela à partir de 10 à 30 demain matin. Comme je mentionnais, le Red Bull termineront la ronde prévue de la rencontre de Saint-Eustace alors que le Collège Notre-Dame évoluera contre le Bizarre du Séminaire Saint-François. Et c'est ici que se termine cette rencontre entre l'Albatros de Saint-François. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...